et bien bonjour on se retrouve pour la suite de kingdom come deliverance qu'est ce qu'on va faire du coup aujourd'hui maintenant déjà je vais enlever ça parce que c'est moche n'est ce pas et on va aussi enlever la coiffe voilà pour être un peu plus présentable alors nous avons des quêtes je me souviens quand on s'était quitté la dernière fois en se disant qu'il y avait pas mal de quêtes à faire donc on a notamment la quête principale évidemment il faut pas l'oublier des quêtes annexe on a le vaudois c'est à usis ok on va peut-être faire ça vous savez quoi le monastère c'est pour plus tard chasse aux trésors on n'ira pas je pense qu'on va aller faire ça on va aller faire le on va aller faire le la quête que le seigneur anouch nous a demandé de faire pour le mec qui venait chasser les hérétiques là voler des trucs à l'hôtel de ville de raté ça on fera ça plus tard et osiac c'est quoi c'est voler les bijoux de dames d'un petit fan bon on va éviter alors on va faire le vaudois parce que je crois que c'est sur le chemin oui voilà sur le chemin on a une quête qui est ruine détruire le camp des bandits là donc écoutez on va faire ça et je pense que ce sera bien non ce sera déjà pas mal comme comme une petite quête à faire donc on va faire ça on va du coup se rendre il faut se rendre ici c'est peut-être plus rapide de passer par là on va se rendre directement un oeil off et on va passer par le camp des bandits alors ça reste de belles se passer à l'ail en buscade vous êtes arrêté en chemin car vous avez entendu un individu parlant une langue étrangère dans les bousquets ce sont sûrement des couvents qui guettent les voyageurs imprudent éviter échec bon ah merde bon je pensais que j'aurais eu le temps de fuir mais bon une embuscade ah oui d'accord c'est des gens armés quoi oula 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 attend ils sont beaucoup là à taque lui mon chien va attaquer le l'archer quoi ils ont un chien aussi on a un chien aussi oh non je veux pas tuer le chien oh non 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 c'est bien c'est la galère le chien non s'il te plaît je suis en train de mourir je vais mourir il m'a empalé je crois oh je suis tombé merde attendez bon moi je peux ok ils me suivent dans l'eau c'est pas une bonne idée elle monte 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 c'est bien ah c'est des coupments les coupments on les tue je crois que mon chien se bat contre le chien non j'espère qu'il va pas mourir mon chien il peut mourir il me semble c'est bien est mort là il y en a un qui est caché toi je crois que je te vois pas c'est bon ok oh c'est bien mon toutou j'espère qu'il est pas blessé parler amis sont proches de chez thérèse les méchants la complimenter mon chien est juste avant juste avant le combat j'ai enlevé j'ai enlevé mon casque notez-le ah putain j'ai même pas de truc pour lui attend est ce que sur mon cheval je crois que j'ai de la viande petite j'ai un truc de saucisson il me semble non s'il vient de sécher rejoindre inventaire juste deux tiens on lui donne à manger tiens non je le vois là en attendant on va dépouiller ces salauds de cumin de comment la purée des éperons ça peut être pas mal des éperons on n'en a pas après après si je me si je m'habille en comment ils vont pas ils vont pas aimer les gens je pense je pense qu'ils vont se dire mais qu'est ce qu'il veut lui oh on va pas se déguiser en eux mais vas-y des bandages on prend casque champignons séchés eau ardente c'est une potion gros chêne on prend leurs habits on va pas les prendre parce que voilà putain oh une épée par contre le sabre oh un petit sabre là pourquoi pas on le prend au cas où il y en avait un par là 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 lui là et que ça on voit que ça peut être il n'est pas décapité promis je crois pas en tout cas on va voir non il n'est pas décapité il n'est pas décapité voilà hop bon allez comment on les tue en si jamais ils veulent se rendre les coups mans on les tue parce que bon ok alors attendez qu'est ce que j'ai eu du coup un sabre le sabre c'est un truc de à une main ça non c'est ce que j'ai ok c'est agilité ok contrairement aux autres épées conçues pour être aussi équilibré que possible le sabre concentre son poids à la pointe c'est donc une arme redoutable mais beaucoup plus difficile à manier ah c'est pas pour le ok d'accord donc les les quand j'attaque avec la pointe de l'épée c'est pas ouf ok et moi la mienne ou la mienne elle est très fort à non quoi dégâts de choc c'est quoi les dégâts de choc c'est ça que je comprends pas va aller bien pourquoi ils disent que mon épée est moussée par les années très bien mon épée il n'a pas un dans l'eau là non ça a pas l'air tant mieux et l'archer il y avait un archer non oh non le tour il a tué c'est mon chien qui l'a tué bon bah viande de chien peau de chien et graisse de chien toujours servir c'est bien mon toutou désolé que tu as tué un de tes congénères et il y avait un archer je crois là des bandages chapeau coumant gros chêne ouah quand je suis devenu riche la saucisson fumée sabre de nicopolis combien de dégâts 30 gants cuir ça peut être pas mal les flèches 27 flèches il avait ok je vais juste regarder du coup au niveau de mon armure du coup ce que je peux mettre ce que je comprends pas en fait j'ai du mal à comprendre les le chapeau ça me bon oui bon ouais les chaussettes à semelles noires ok chaussures de noble à les chaussettes à semelles noires elles sont nulles je vais les je vais les jeter quoi frambourré ok côte hardy grise à boutons c'est celle que j'ai elle est toute déchirée ok cubitière de plaques elle est moins résistante mais elle donne plus de de discrétion ok éperons à les éperons j'en ai pas des éperons mais ça augmente pas ça sert à quoi des éperons à améliore la maîtrise de votre cheval je vais le mettre sur le cheval mais je vais pas les mettre parce que ça augmente mon bruit ma visibilité et tout gants en cuir ils sont mieux que ce que j'ai oui donc on va les mettre ils sont pas en très bon état mais vas-y et pantalons de cavali couman à je vois ils vont pas aimer les gens si je le mets les gens vont pas aimer ok bon bah écoutez c'était déjà un premier première tentative c'est quoi ça dans de chasse oui c'est ce que j'ai jeté vous pensez que je peux aller dormir chez le meunier qui est juste là là il ya un meunier qui habite là là au bout du c'est juste à côté des bandits en fait donc ou alors on retourne chez thérèse on va ouais on va on va retourner chez thérèse quoi il y avait un message j'ai pas eu le temps de lire ils sont proches ils sont vraiment très proche de rater là par contre les coumans c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf il faudrait peut-être le pas en parler au seigneur radic parce que j'ai quoi comme blessure là je vois que j'ai des blessures mais j'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est torse blessé une hémorragie peut se déclarer bras de bras gauche blessé ok on va aller se soigner rapido se débarbouiller aussi parce que je dois tout tâcher de sang bonjour dormir et que ça va ça va je peux pas dormir plus merde on va dormir jusqu'à midi on va dormir jusqu'à midi il se passe plein de trucs dans ce jeu c'est terrible je voulais juste aller à un endroit en plus bon en vrai il y aurait une embuscade dans tous les cas parce que on allait j'ai mis le le pas le le voyage rapide jusqu'à neul off sauf quoi mon personnage a choisi de passer par le campement des bandits c'était pas eux mais presque donc ouais t'es pas très malin j'ai très faim apparemment on va manger on va même cuire attendez on va cuire les la viande de chien bon c'est un peu dégueulasse ah c'est dégueulasse placé dans le récipient ça sert à quoi par exemple si je mets des pommes non 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 merde j'ai mis un truc il fallait pas dans le récipient non non j'ai mis une potion attendez je recharge attendez là je me suis j'ai mis une potion rare dans la marmite mais je sais pas ce que ça fait ah ok je crois que je comprends je pense que si on a du poison par exemple je peux le mettre dans le récipient en yvenue connue ça nous permettrait de tuer des gens peut-être plus tard il faut que je mange par contre s'il te plaît on va cuire du coup la viande de chien et on va cuire les pommes pourris que j'ai là parce que je sais pas si ça peut les soigner les pommes aussi comme ça que j'ai ok on se fait la toilette ok alors nourriture viande de chien de chien cuite ça donne pas beaucoup mais vas-y et pommes dans les pommes sont dégueulasses qu'on va les jeter et ça regarde ok bonjour il pleut bientôt bon on va y aller mon cheval à mon cheval est resté là bas non c'est bon on va aller on y va à pied cette fois on va éviter comme ça les embuscades pourtant j'ai augmenté la stat qui permet de voir les embuscades d'un peu plus loin mais ça n'a pas été utile ils m'ont trop bien trop bien embusqué là par contre ils sont vraiment proches de thérèse ils sont vraiment très 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 proches de maman c'est juste là qu'on s'est fait attaquer juste après là au bout là ouais c'est là je crois bref c'est à côté quoi ouais si c'est là c'est là qu'on s'est fait attaquer est ce qu'ils sont revenus ils sont morts donc j'espère pas mais ouais c'est là je l'archer était là le chien aussi ils sont juste à côté du money aussi là bas là le deuxième money là qui nous donne des missions là c'est un truc de fou pour faire une embuscade ici le petit tunnel là sous les feuilles équitation ah c'est vrai que j'ai des points d'équitation à mettre je crois compétence équitation ah oui j'ai deux points d'équitation ah oui mais oui je me souviens des seriens trépides si votre cheval est blessé il galope plus vite augmente votre probabilité de rester en celle si un adresseur et c'est de vous faire chuter ça peut être très bien ça cavalier dans la tempête votre cheval est extrêmement rétif dans une tempête mais moins partout autre temps peut transporter des points en plus mais plus lent ça je pense que je vais rien prendre au cheval merde bonjour alors il faut que j'aille à droite ensuite et là il ya le campement des bandits à droite bonjour ben au revoir portez vous bien faites gaffe et des coups juste à côté c'est parti alors je suis blessé donc c'est pas fou en vrai pour mon chien qui aboie or il doit être en train de chasser c'est à vous aussi on ne chasse pas quand on se déplace mon chien quoi c'est bien mon chien tout essaie de taper mon chien tu es malade mais d'autres méchants bah c'est pas eux que je dois tuer en plus conservateur augmente la quantité la fraîcheur de la nourriture garde la nourriture fraîche plus longtemps ok des gros chênes le mal par le mal permet de bien commencer la journée mais à quel prix dissipe livresse évite la gueule de bois guérir l'alcoolisme votre charisme diminue de 2 ok potion de barde il n'a plus de potion lui qu'est ce qu'il lui prend veille botte un vin délicieux quoi pourquoi mon chien fait il faisait caca ok pourquoi il y avait un bandit tout seul là par contre c'est ça ma question moi je croyais avoir vu le campement mais c'était juste un arbre tombé là comme ça j'ai pas mon bouclier d'ailleurs attendez je vais m'en rendre compte ah oui bah attendez j'aurais peut-être plus mieux me protéger tout à l'heure si j'avais mon bouclier je sais pas pourquoi il s'enlève parfois est ce qu'on est loin du non on y est ok ça doit être ça là non attendez je vois un truc mais en fait ma télé est trop petite pour ce jeu on aurait de loin on aurait une maison ça là je suis ok il doit être côté de la rivière par là là bas c'est un mec ça à la oui s'il bouge ok attendez attendez ouais si 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 c'est des méchants on va tenter de il se passe t'il ici et qui va là qui va là aux armes pas ici vite et vous tous venez ici regardez moi qui attention c'est tout ce que tu as dans le ventre pour être très fort amène toi quoi mon chien du mou rire pourquoi je me au rire je sais pas mais j'vais mourir mou rire je peux même pas me saigner du coup Je peux pas me soigner Je vais mourir Vas-y mon chien J'ai plus d'endurance en fait J'ai plus d'endurance en fait Je peux ni attaquer Je peux à peine parer comme ça Il y en a un qui est mort Ouais C'est bien mon chien Heureusement qu'on avait le chien sinon on était mort Regardez ma barre de vie elle est complètement morte Il y a encore des méchants Non c'est bon C'est bon il n'y a plus de méchants Un truc qui rend de la santé là Beaucoup de santé Bouffe Nourriture A quoi vitalis Ça rend pas de santé alors que ça s'appelle vitalis Décoction de soucis Non Manger Ok j'ai en boire une J'ai rien qui rend de la santé J'ai un truc qui rend 5 de santé c'est quoi Hein ? Ça Eau ardente Ah oui mais ça va me rendre bourré du coup Ok Bon déjà lui c'est bon Ça c'est quoi ça ? Épée de maître chasseur Ça peut être pas mal Ok bon on y voit un peu plus clair On va piller l'oreille Bag en argent Coupe en or Décoction de soucis Une potion de soin parfait Des gros chênes Je vais en reboire encore Parce que j'ai peur qu'on tombe sur le reste des gens Hop Ça donne pas beaucoup la potion de soin quand même Elle avait 4 dollars sur lui quoi Bottes de chasse C'est meilleur que ce que j'ai j'ai l'impression Kamaï Ouais Je vais essayer de comprendre si c'est vraiment mieux que ce que j'ai Inventaire, armure Bottes de chasse C'est pas du tout mieux que ce que j'ai Mais soit Je vais les jeter Ok Il y avait pas que ça dans le campement là Il devait y avoir d'autres gens Merde Je pensais qu'ils étaient morts Par derrière Un autre bandit putain Vas-y mon chien attaque Il est où le Celui qui s'est rendu là Putain il est parti Eh vous tous venez ici Oh je te tue mon pote C'est bien Attaque Attrape le Vas-y mon chien Vas-y mon chien Attrape 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 Putain Putain C'est bon Non mais oh J'avoue il y a un cheval là qui vient de me courir dessus Je prends son oreille Il a des crochets pour crocheter des coffres Gros chêne Une hache Pas ouf Ok Bon C'est bon Putain C'est quoi ce campement de fou là Là il y a un cheval Là il y a un Il est où le mec mort là Attendez Du coup on s'est battu un peu partout là Et Il y a un mec qui est arrivé Il était pas du tout habillé comme eux Il m'a attaqué J'ai pas compris pourquoi Putain c'est C'était le bordel là Là il doit être par là Là je me souviens j'ai attaqué ça Du coup il doit être mort Par là Non Il y en a un qui s'est rendu Qui s'est échappé Ça je m'en souviens Il est où leur campement Du coup C'est pas un campement ça Ah Voilà Là on parle Wow Ils ont plein d'armes Je peux pas en prendre On peut pas les prendre Oh ça c'est dommage Je vais manger dans l'armarmite On va en profiter Ah c'était On peut dormir Mais on s'en fout On peut dormir Mais on s'en fout Empoisonner le vin Ah ouais Ah trop bien Ah putain J'aurais pu m'approcher discrètement de nuit Empoisonner le vin Partir Et revenir le lendemain matin Il serait doucement C'est stylé Il y a un crochetage On va crocheter Ça fait augmenter ma Mon XP Ma compétence Putain Ok J'ai gagné un niveau Et il n'y a rien dedans Super Mais bon ça me fait gagner un niveau C'est bien Mon cheval Il est là Putain On va aller à Neuilov Ah mais je peux Ah putain Neuilov On n'a pas d'endroit pour dormir et tout Attendez On va aller voir Euh c'est bon Neuilov C'est une ville C'est tranquille Il n'y aura pas de problème ici Fiu On va ranger tout ça Parce que sinon je vais me faire engueuler Euh Ok Putain Compliqué la vie Enfourcher et voler Non on peut pas voler Faire votre toilette On va en profiter On peut ramasser ça Les plans des gens là Ça doit pas être assez mûr Bonjour Est-ce que vous aurez un Un lit pour la nuit Parce que là je suis en train de me vider de mon sang un peu Pas vraiment mais un peu Il y a un truc ici qu'on a pas découvert Mais ça a pas l'impression J'ai pas l'impression que ce soit une auberge J'ai l'impression que Neuilov c'est vraiment la ville La ville classique Où il y a vraiment juste des chevaux Un drame Et c'est tout T'as pas de Y'a pas de commerce Y'a pas de boutique Y'a pas de Y'a rien de tout ça quoi Là y'a quelqu'un Je sais même pas si on peut lui parler D'accord d'accord J'ai pas le droit J'ai compris J'ai compris J'ai pas le droit Oh non ici y'a rien Ok bon Je vais juste aller voir ce qu'on a pas découvert là bas Y'a un petit point d'interrogation Sur la carte Et là bas c'est l'endroit Qui a été attaqué par les couments Par les bandits là justement Les couments peut-être même Alors Du coup le rouquin il est revenu Croix mémoriel Putain tout ça pour ça C'était vraiment ça Ah non c'est pas ça Ah non c'est plus en bas là C'est genre là T'es rien de tir Ah oui d'accord bon Rien à foutre Mais vraiment rien à foutre J'ai pas féliciter mon chien d'ailleurs Pour les combats qu'on a fait là Il faudrait Il faudrait il faudrait On va aller voir du coup si tout le monde va bien ici Ceux qui se sont fait attaquer Si on revoit Il est où le maquignon ? Il est là le maquignon Ouais non c'est toujours en pause ici Il y a toujours des traces de sang au sol Toujours tout qui est en ruine Je sais pas s'ils vont réussir à se relever eux De leur attaque Ils ont perdu leurs chevaux Ils ont perdu Pas mal de choses Ta 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 Euh bonjour Ah Joseph est plus là Ou je Jacob Jacob je crois qu'il s'appelait Ah bonjour Zora Ah c'est Zora Je me souviens C'est la femme du chef non ? Bon après midi Je souhaiterais vous acheter un cheval Je souhaiterais vous acheter un cheval Tant mieux Il faut absolument qu'on fasse de la place Ah bon ? Vous voulez aller les voir ? Pas encore Pas encore Alors allez jeter un oeil à l'écurie Histoire de savoir ce que vous achetez A bientôt Est-ce qu'elle a du travail pour moi ? Vous n'auriez pas besoin d'Akoum ? Pas qu'un peu Après ce qui s'est passé Je ne sais même pas par où commencer Je dois jeter tout ce qui a brûlé Engager de nouveaux palfreniers Mais à quoi bon ? Tout ça n'a plus aucun sens Surtout que personne ne veut m'acheter deux chevaux Notre meilleur client C'était le seigneur Divich de Talmberg Il payait nos chevaux une petite fortune Mais depuis que mon mari est... Depuis qu'il a été tué Sa seigneurie n'achète plus ici Même si on continue à élever des étalons de premier choix Et pour quelles raisons selon vous ? Je l'ignore Mais vous pourriez essayer de le découvrir Prenez le gris tacheté Et montrez-le à sa seigneurie C'est un magnifique étalon Il a un peu le diable en lui Mais il est rapide comme l'éclair Ça devrait pouvoir le convaincre Ok Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ne pas y aller vous-même Ou envoyer un palfrenier ? J'ai besoin de tous mes palfreniers ici Et en plus Sa seigneurie vous écoute Donc je peux vous faire confiance Ok Mais comment ? Vous voulez participer ? Une course ? Je ne vais pas courir en rond Comme un lièvre de Mars Pour gagner un client J'ai ma dignité Non, non, pas vous Une course de chevaux Le seigneur Divich achètera Alors ces chevaux au vainqueur Ah, je vois J'avais peur de devoir faire la course Contre des jouvenceaux Avec mes vieux genoux douloureux D'accord Je vais aller demander au seigneur Divich Je pourrais en tirer le vrai du faux Ce serait très aimable de votre part, mon enfant Je vous en prie Vous mettez-lui mes salutations Que Dieu vous accompagne Ok, ok Hum Bonjour Sceller le cheval que Zora vous a indiqué Ok Mais c'est quoi les chevaux là Que je peux acheter Dans l'écurie C'est ceux-là là Oh, ben Jacob Bonjour Jacob On ne peut pas lui parler C'est ça là le cheval Mon cheval Galet, autre cheval Il est plus rapide De 2 points Il peut porter plus de poids Beaucoup plus Il a plus de courage Et il a beaucoup plus d'endurance Il n'est pas plus rapide Beaucoup, beaucoup Lui 37 Il est beaucoup Il est genre 10 fois plus rapide Enfin 10 fois 10 points de plus Plus rapide Il peut beaucoup porter Il a beaucoup plus d'endurance Ok Lui il est pas mal En plus il est vraiment jauni Beaucoup plus rapide Beaucoup plus rapide 260 de capacité Ok Courage 16 Waouh 350 d'endurance Ah ouais Il est trop fort lui Ok Et lui Lui il a moins de courage Il est un poil plus rapide Lui là Mais comment je sais comment il s'appelle Lui je veux le tâcheter Le mec qui a les tâches là Madame Zora Pardon Elle est où Elle est là Jacob Bonjour Jacob Euh Acheter un cheval Oui Ah Epona Ah ouais Bucéphale Ah mais attendez Mais comment je sais leur nom Attendez Ça doit pas être eux C'est pas eux C'est pas possible Là c'est la sortie Je comprends rien Arrêtez de vous battre Les deux chiens là Je comprends pas Comment on achète un cheval J'imagine que c'est ça là C'est les chevaux qui sont là Mais c'est pas Enfin si c'est logique en vrai Ah ok d'accord Je viens de comprendre Ok Il faut sortir Bonjour toutou Désolé toutou Je te saute par dessus Il faut sortir Et rentrer par là Par le portillon Qui est là Il est censé y avoir un portillon J'ai bien dit censé Bon Vas-y On va dire que j'ai trouvé le portillon Ah Là Par là Attendez Je veux trouver le portillon Non c'est 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 Bon Il n'y a pas de portillon Tant pis Où sont les chevaux du coup Comment je sais Quelle cheval je veux acheter Je suis taché de sang là Les pauvres Ils vont Ah ok Ils sont là bas Bonjour Ouah Tout est beau toi Cheval Autre cheval Il s'appelle Mais non mais Il y a Epona Je veux voir Epona C'est dans Zelda ça Oh Toi t'es joli toi Cheval Cheval Je pourrais les voler aussi Mais vas-y Cheval Il s'appelle tout cheval Je comprends pas Ouf oif oif Euh Il va pas chasser du cheval mon chien Vous imaginez Mon cheval Il se met Mon chien qui chasse un cheval Et du coup je suis poursuivi Je suis détesté à Noyov Parce que je tue les chevaux Je vais prendre du soucis Parce que ma potion de soin S'appelle la décoction de soucis Donc j'imagine qu'il faut Beaucoup de soucis Pour Pour faire une décoction de soucis Et les soucis C'est pas ce qui manque dans ma vie Ha 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 Putain Ils ont combien de chien What the fuck C'est le deuxième chien Troisième chien Bonjour Ça aussi c'est des écuries Est-ce que c'est ça les écuries Qu'il faut aller voir Si c'est le cas c'est pas ouf Parce qu'ils sont à l'autre bout Oh putain c'est là je crois Autre cheval Non il s'appelle Ok Bon je Ah ou alors c'est eux C'est obligé c'est eux Bucéphale Voilà Ça c'est des chevaux Qui sont Bucéphale 276 de capacité Beaucoup de courage Beaucoup d'endurance Et quasiment deux fois plus rapide Presque deux fois plus rapide Ok Toi t'es haut Epona toi tu t'appelles Alburac Ok 39 Donc 11 fois plus rapide 100 fois plus de capacité Plus de courage Et deux fois plus d'endurance Alors ça Alburac T'es mon préféré Pour l'instant Alburac Trois Le cheval de Troie T'as moins de courage Ça me plaît pas trop Désolé Epona Oh c'est Epona 37 Ah t'as pas de courage Pourtant t'es le cheval Du héros légendaire Pourtant Le héros du temps C'est dommage Tout le part 39 Donc beaucoup plus rapide Un peu plus d'endurance Ouais pas ouf Toi Chomia Comme il y a Un poil plus rapide Ok Bon pas ouf Par contre beaucoup d'endurance Toi Bayard Poil plus rapide Ok Bon Pourquoi pas Toi Ok Le même courage Cémic 35 de rapidité La même endurance Et toi Balric Ok Non pour moi c'est Alborac Qui gagne pour l'instant En plus il est joli C'est un cheval blanc C'est très Très noble Genre Bonjour Oh il fait vers moi en plus C'est comme quand ma chienne Quand j'ai récupéré ma chienne A la spa Il a fait pareil 39 C'est 11 fois plus rapide C'est 11 points en plus Alborac Tu peux porter plus de poids Ah oui Ah ouais Quasiment 100 100 kilos de plus Il peut porter On va aller prendre ce cheval Alborac Il s'appelle J'espère que j'ai assez d'argent Je pense pas Je pense pas en vrai Bon mon galet Tu T'as fait du bon travail Vraiment Mais bon T'es pas T'es pas non plus Le roi des chevals Le roi des chevaux Ça va être le moment De se séparer Tous les deux Enfin attends Je n'aurai peut-être pas dire ça Parce que J'ai peut-être pas d'argent Oh Gris t'acheter de Zora Ah c'est ok C'est le cheval Que je dois amener A Thalberg Ok 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 Dame Zora Bonjour Je souhaiterais vous acheter un cheval Blah blah Alors Al 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 Il est où Mais il est pas Alborac Si Thierre 5 Ah oui Thierre 5 Ah oui c'est le plus Ah mais c'est leur meilleur C'est un magnifique étalon arabe C'est un magnifique étalon arabe Un ange Quand on le regarde dans les yeux On jurerait qu'il est humain 3000 Non attend Que diriez-vous d'un échange Non il vaut 3000 et j'ai 2600 c'est ça Un autre peut-être Ok On reviendra On reviendra plus tard Je pense que Portez-vous bien Attends Tu vends quoi Tu vends quoi Attends J'ai vu que tu vantais des trucs J'ai pas assez d'argent Au revoir Bride de cavalier Arnais en cuir déposé sur la tête du cheval Afin de donner au cavalier Une meilleure maîtrise de sa monture Serre à voyager Mais aussi à fuir ou à combattre Ok C'est cool ça Ah les carapassons Ça peut être bien aussi ça Il y en a des pas chers Il y en a un à 80 là Euh Une housse d'apparat pour le cheval Qui affiche la renommée de son propriétaire Et fait étalage de son statut social Imaginez l'embarras Si deux chevaliers Venaient à se présenter à un tournoi Avec des montures vêtues Du même comparat Ce serait scandaleux Ok Éperons Oui ben les éperons Oui c'est Mais ça augmente Ça fait du bruit Donc je vais pas en prendre Faire à cheval chez les nobles Le temps est compté C'est pourquoi les sabots sont conçus Pour accélérer le trot Et le canter Ok Poids 4 Ok Solidité 50 Je comprends pas Si ça fait Augmente Ok Magnifique selle Une bonne selle Épouse les formes Non seulement du cheval Mais aussi de son cavalier Il est important de noter Que chaque selle a son poids La charge que l'animal Pourra porter en sus Est inversement proportionnelle Au poids de la selle Inversement proportionnelle Ça veut dire quoi ? Oh putain frère Donc plus la selle est lourde Plus je pourrais porter de poids C'est ça ? Ou inversement ? Non inversement C'est plus la selle est légère Plus pour apporter de poids Oui ça me semble logique Celle là elle coûte combien ? 1 million 4 ? Euh 1004 Ouais ok Donc plus ok Là j'ai quoi là par exemple ? Je peux pas voir Ok on peut pas voir ce que j'ai Sur mon cheval Ok Euh Ça c'est intéressant ça Je vais voir un truc Ah non Ouais non c'est nul Quoique Ah ça peut être pas mal 45, 40, 11 45, 42 Ok Ah c'est pas mal Je vais la garder Je voulais la vendre Ok Du coup Bride de cavalier Je pense que je vais Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose Je vais pas Je vais Ok Bon On verra On verra quand j'aurai un peu plus d'argent Parce que là je vous avoue que Faire des choix comme ça Cheval 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 Est-ce qu'on est loin de Tamberg ? Ah il y a des bois quand même à traverser et tout Ah c'est loin Ah quoi que ? C'est pas si loin C'est pas si loin Mais bon Mais bon C'est quand même un peu chiant On va pas se mentir Cheval de Bernard Mais pourquoi il est là le cheval de Bernard ? Le capitaine Bernard Il est pas là le capitaine Bernard Il est rentré à Il est rentré à A rater Bon Je sais pas Je vous avoue Je sais pas trop quoi faire là Est-ce que à Uzis Il y a des Il y a une auberge Oui On était déjà venu On était déjà allé dormir à l'auberge Parler au vicaire Oui c'est ça Bah écoutez on va Oh la flemme de fer maintenant Là il est quelle heure ? Ah la nuit va tomber quand même La nuit va tomber On va aller se reposer dans une auberge On va aller se reposer dans une auberge J'ai l'impression Ouais le soleil est en train de se coucher On pourra pas aller jusqu'à Uzis Sans encombre Là il y a un truc de voyage rapide C'est quoi ? Auberge de la clairière Ok On va y aller à pied Ah c'est à côté du camp Non Ok non j'ai rien dit On va y aller Il y a des quêtes on dirait en plus Donc on va y aller Et la quête de la dame Zora Là on fera ça plus tard Amener le cheval à Thamberg et tout On fait déjà ce qu'il y a sur notre chemin Là c'est un peu tard Là je vous avoue Je suis blessé J'ai encore du sang Quand on regarde le ciel On voit qu'il y a du sang un peu tacheté Je suis encore blessé J'ai mal au crâne Je crois que c'est à la tête Je crois que c'est à la tête que j'ai une blessure Personnage Blessure à la tête Une hémorragie peut bientôt se déclarer Donc on va faire gaffe Désolé mon cheval Je voulais pas vraiment te vendre Tu sais Je voulais pas te remplacer Je mentais Je suis un petit blagueur Tu sais Tu commences à me connaître maintenant Et oui On va rester ensemble tous les deux Pour toujours En vrai je suis deck Que le premier cheval Qu'on ait volé La scalis C'est pour fuir On n'ait pas pu le récupérer Parce que Parce que Ouais Je sais pas C'est mon cheval On a fui ensemble Grâce à lui On est resté en vie Trop bien Une petite auberge Au milieu Au milieu de la plaine Pourquoi pas Bonjour Vieille catin C'est quoi ce nom ? Elle a une quête pour moi Euh Bon Si vous voulez Oui c'est pour ça Que je viens dormir ici Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est semblant de ne pas me connaître J'aimerais que tu récupères dans sa bourse Les gros chênes qu'il me doit Ah Et qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Je te donnerai la moitié de ce que tu récupères C'est pas grand chose Mais c'est plus que ce que j'ai vu depuis longtemps Ok Je m'en charge Je serai de retour avec l'argent d'ici peu Dérobé 20 gros chênes Ah oui donc on fait ça pour 10 gros chênes quoi Il y a un gîte Alors attendez Ah On peut pas se laver Quête 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 Le sport des rois Bon ça on le fera plus tard Chasse au trésor Une femme délaissée Ça doit être ça ouais Ah mais attendez Mais il est où ? Hein C'est lui là-bas là ? C'est lui là ? Ah oui c'est lui Mais attendez Mais il n'y a personne On peut l'assommer Et le C'est lui C'est lui … Sous-titrage MFP. On va le cacher quand même parce que bon... Il est pas mort hein, il est juste assommer. Pieds. Bourse remplie. Clé de coffre. Evidemment qu'il se réveille. Lalalala. Bah écoutez, il était où il n'y avait personne donc go. Apportez les gros chênes à la catin. Bonjour Galet. Elle est là. J'ai du l'assommer en plus. Hum. Hum. Ça m'a apporté de quoi me nourrir. Mais j'ai froid et je n'ai personne pour me tenir chaud le soir venu. Navré mais je ne peux rien faire pour vous. À moins que vous vouliez que j'aille vous voler une couverture. Pas une couverture, une écharpe en laine. La mienne. J'avais touché le fond alors je l'ai échangé contre une bouchée de pain. Et maintenant je regrette. Récupère-la s'il te plait. Hum. C'est comme si c'était fait. Merci mon mignon. J'ai donné cette écharpe à une villageoise qui vit à l'ouest. Non loin d'ici. L'ouest. C'est meilleur ça. Je sais aussi qu'elle possède un vieux livre de valeurs dans un coffre. Si tu parviens à mettre la main dessus, il pourrait te rapporter gros. Bonne chance. Ok. Mais d'abord je vais dormir parce que là-bas j'étais venu ici pour dormir madame. Donc vous êtes bien gentil mais... Villageois. Bonjour. Aubergiste André. Que Dieu vous accompagne. Comment vont les affaires ? Pas de problème à signaler aux alentours ? Rien d'insurmontable. Il vend des bandages, des crochets... Non. Ne m'intéresse pas. Je vais... Un endroit où dormir. Y a-t-il un endroit où je peux dormir ? J'imagine que je peux vous trouver quelque chose. Jusqu'à quand ? Euh... Juste une nuit. Pour une seule nuit. D'accord. Mais il va falloir payer. Content. D'accord. Deux gros chaînes. Waouh. Le prix est trop élevé pour moi. Non. Vous allez vous plaire ici. Ok. J'imagine que c'est là-haut. Non. C'est pas là. Ok. C'est là. Hop. On va aller dormir un peu. Parce que dure journée là. Aujourd'hui. Euh... Alors sur moi, est-ce que j'ai des trucs à jeter sur moi là ? J'ai une bague en argent que j'ai volé. Je vais la mettre dans le coffre. Booker pour Clara. Il ne me sert plus à rien. Je vais le mettre dans le coffre. Ah, je ne peux pas le déplacer. Ok. Euh... Le chapeau. On le garde au cas où. Mais bon, voilà. Les clés de Kunesh, on s'en fout. Les clés. J'ai plein de clés. Mais à quoi ça sert ? Euh... Ouais. J'ai plein de crochets. Des éperons. Ah oui. C'est parce que je dois les donner au capitaine Bernard, ça. La graisse de chien. D'ailleurs, il faut que je mange. Nourriture. Viande de chien. Ah non. Pas besoin de manger en plus. Bon, on va dormir. Euh... Ok. Dormir et sauvegarder. On a pas mal de choses à guérir. Hum... Il faut du coup que j'aille voir une dame qui est à Neuyev. J'imagine qu'il va falloir la cambrioler. Donc on va y aller de nuit. Donc dès que j'ai assez de santé, j'arrête. 98, ça va, non ? Non, on attend 99. Ouais. C'est bon. Il est 2h du matin. Euh... 2h du matin. On va essayer d'aller voler du coup le châle. Ok. Euh... Waouh. Comment on sort ? Ok. Euh... C'est où du coup ? Ici. Ok. Ici. Ben... On va y aller de suite. Bonjour mon chien. Enfin bon... Bon nuit. Enfin bon... Ouais. Mon cheval est toujours là. C'est parfait. Hop. Let's go. On va essayer d'aller en vitesse. En espérant ne pas tomber sur une embuscade de nuit. Parce que là je suis visible à des kilomètres. Avec ma flamme. Ta 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 ta... Pardon. Euh... Ouais ouais ouais. On fait les petits trucs. Pour moi Henri a aucun souci avec le vol. Parce que bon il sait euh... Il sait que t'es obligé de voler parfois pour euh... Après c'est vrai. Il y a des gens... Les gens qui volent euh... Il y en a qui font pas ça pour plaisir. Euh... Il y en a beaucoup qui font pas ça par plaisir. Et bon... Henri il sait que c'est un mâle qui est... C'est pas le mec que j'ai assommé pour récupérer les sous ça. Ah c'est là. C'était ici. Ouais. J'aurais dû tourner là. Euh... Mais du coup attendez. Si je dois pas faire de bruit je vais... Je vais descendre de cheval non ? Je pense. Dès que je vois une maison... Là. Je vois une maison. Ok. Putain mon chien à chaque fois. J'allais dire il faut être discret. Je vais faire un truc paramètre graphique. Juste augmenter un petit peu la visibilité. Parce que j'avoue que c'est très sombre. En tout cas chez moi. Chez moi c'est très très sombre. Genre euh... Là j'y vois rien. Enfin... Ouais si on y voit quand même un peu plus que... Que l'autre fois mais... Vas-y. Alors. C'est ici. Je vais enlever tous mes habits. Je vais essayer de... Ok. C'est juste moi. Je vais essayer d'enlever mes trucs qui font du bruit. Mes armures notamment. Mes brassards. Est-ce qu'ils font du bruit ? Ouais. Un peu. Je suis plus visible si j'ai pas de chaussures. Ok. Ma cote de maille. Ok voilà. Je vais être silencieux de fou. Ouais. Mon écharpe. Ouais je serai moins visible de fou. Ah là je serai beaucoup plus visible. Donc il faut... Ok. Il faut garder des couleurs sombres un peu quand même. Sinon je suis plus visible. Ok. Ok. Là je devrais être bien là. En espérant n'avoir à tuer personne. Oh putain. Ok. Voler. Quoi ? Oh il y a des oeufs. Il y a une plume rouge. Je vais la prendre parce que j'en ai jamais vu. Après il galère aussi. J'aurais peut-être pas du les voler. Est-ce qu'on les assomme ? Est-ce qu'on les assomme ? Déjà je vais voir ce qu'ils ont dans leur poche. Une herbe. Elle est pas morte. Elle est pas morte. Elle est juste assommée. Et lui aussi il s'est réveillé du coup. Ok. On les assomme. On les assomme. Et on va vite faire ça. Ok. Heureusement que je suis un professionnel du... Herbe à plantes. Ok. Et du coup je devais récupérer quoi ? Ah oui. Pied. La châle. Voilà. J'ai failli oublier. J'ai failli oublier. Maillot de corps. Je vais prendre la poire. Pied. Bandage. Je vais prendre les crochets. Je prends. Saucisson sec. Viande cégé. Je vais la prendre parce que c'est bien. Et attendez. Regardez. Groschen. Groschen. Vite, 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 vite. Groschen. Tenez. Oh putain. Oh non c'est trop long. Oh non c'est beaucoup trop long. Oh c'est bon, c'est bon. Là ça va. Tenez. Je vais en compensation. Je me sens mal de vous faire tout ça donc je vais vous donner 160 groschen. Voilà. C'est pour vous. Désolé. C'est parce que j'ai volé vos oeufs. Et je m'en veux. Au revoir. C'est bon. On peut retourner voir la vieille catin. Là. Bon. Ouais, je me suis senti mal. J'ai paniqué. Si un jour il me manque 160 groschen, il faudra que je me souvienne qu'il y a une maison ici. Et que si je pile le mari, il aura 160 groschen sur lui. S'il les utilise pas. Demain ils vont se réveiller, ils vont être en mode chéri. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a assommé cette nuit ? Mon chat il a disparu. J'ai 160 dollars dans ma poche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est le Père Noël. Et ainsi n'a qui le Père Noël ? Le Père Noël qui arrive et qui assomme tout le monde. Et qui laisse des sous en retour. Ah purée. Merde. Oh c'est dur ça. C'est quoi ça là-bas ? C'est la lune ? A gauche là. Ce gros truc blanc là. Oui. Bon là c'est derrière mon flambeau mais... C'est la lune qui est en train de se coucher ? Je n'ai pas vu la lune dans ce jeu. Ah bah on est arrivé, je crois. Je pense qu'on est arrivé. Bonjour, villageois. Où est la vieille catin ? Il y a un coffre là. Un coffre à conjeter. Ah mais elle doit être en train de dormir là. Wow. Attends mais il dorme avec les cochons hein ? Je vais peut-être lui voler un truc. Non. D'où Jésus ? Qu'est-il arrivé à vos vêtements ? Si on vous a détruit... Ah oui merde ! J'ai pas remis mes vêtements du coup. Voici votre écharpe. Voici votre écharpe en laine. Tu es la bonté incarnée pour prendre soin d'une femme qui est dans une aussi mauvaise passe. Je n'ai pas toujours été si pauvre tu sais. Et je n'ai pas toujours fait le tapin. Parlez-moi un peu de vous. J'avais épousé un fermier de Noyov et je ne manquais de rien. J'avais une dot convenable. Mon mari ne me battait pas. Sauf qu'un jour il s'en est trouvé une autre et il m'a mise à la porte. Il ne m'a rien laissé. Pas même la dot. Alors je m'endiais un moment et puis j'ai commencé à vendre la seule chose qui me restait. Mon corps. Je n'avais pas le choix. Tout ça à cause de cette raclure. Est-ce que je peux vous aider pour quoi que ce soit ? Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur mon mari ? Et bien après 20 ans, j'estime qu'il est temps de me venger. Mon ex-mari est fermier à Noyov. C'est de sa faute si j'en suis là aujourd'hui et il fait semblant de ne pas me connaître. Mais la dague décorative que je lui avais offerte à l'époque, elle est toujours assez bonne à ses yeux, elle. J'aimerais que tu ailles la voler pour moi. Tu auras une récompense, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Ok. Bon. Pourquoi pas ? Ecoute, si tu veux récupérer une dague, grand bien t'en fesses. Comment ? Je ne peux pas sortir ? Ah, parce qu'elle lutte. Merci. Bonjour les cochons. Est-ce qu'on a le temps d'y aller maintenant de nuit ? C'est où ? Ah, c'est un oeil oeuf. Ah, j'aurais dû m'habiller. Oh, putain, s'il y a une embuscade. S'il y a une embuscade, mesdames et messieurs. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Par contre, ouais, c'est... Ah, c'est la journée, là. Putain, ils vont se réveiller. Vite, mon cheval. Ils sont où ? Quête verte. Par là. C'est loin ou pas ? C'est juste là. On va essayer d'y aller en courant. C'est cette maison. Ah, putain, il y a un garde. Vas-y, 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 t'inquiète. Ça passe. Un chien, ça ? Oh merde. Je vais les assommer. J'espère qu'il n'y a que dans la maison. Ok, il y a un truc de combat, mais c'est bon, c'est passé. Clé de coffre, clé de porte. Ça ? Ok. Il y a un truc ici. Bottillon. Groschen. Groschen. Vas-y, je vais reprendre Groschen. Parce que voilà. Pantoufles de dame et tout. Bon, on s'en fout un peu. On s'en fout. Chut. Pied. Clé de coffre, je les ai déjà. Déverrouiller. Ça, c'est le garde-manger. Bon, on s'en fout un peu. Ok. Blablabla. Ok, c'est là-haut. Ben, on va y aller en mode rapide. Quoique ici, il y a un petit truc qu'on n'a jamais découvert. On aura bien l'occasion d'y revenir. Hop. Blablabla. On va retourner voir la vieille catin. Ça, c'est chiant aussi, les couples, genre... Quand une personne du couple se sépare et du coup, il y en a un qui garde des trucs de l'autre. Putain, c'est chiant, ça. Enfin, genre, je connais des gens qui étaient comme ça. Moi, j'ai vécu qu'une seule rupture, mais genre, j'ai... Direct, j'ai dit, ben tiens, récupère tes trucs et tout. Comme ça, on n'en parle plus et voilà. Mais genre, t'as des gens. Enfin, je connais des gens, ils ont gardé des trucs de fou, hein. Genre, ils se prenaient trop pour je sais pas quoi. Ah, ben bonjour. Je venais pour vous, justement. Bonjour. Est-ce votre dague ? Tout à fait. Merci. Tu m'as prouvé que les hommes ne sont pas tous des porcs. J'ai juste une dernière... Ah, bon. Allez-y. La dernière, vous dites ? De quoi s'agit-il ? Après m'avoir jetée dehors, ce salaud m'a remplacée par une autre femme, plus jeune. Et il lui a donné mon coffre contenant ma dot. Tu te rends compte ? Ma dot ! La garce ! Je veux que je récupère la clé du coffre. Cette traînée l'a toujours... Ce ne serait pas plus simple de vous rapporter le contenu du coffre. C'est gentil de ta part, mais je préfère accomplir certaines choses toute seule. Je veux savourer ma vengeance. Apporte-moi la clé et je me chargerai du reste. Plus jamais je n'aurai à faire le tabin. Alors gelé la clé du coffre, hein. Mais j'ai aussi récupéré la dot. Et ma récompense. Patiente encore un peu, s'il te plaît. Je dois d'abord me venger. Et ensuite, je te rendrai au centuple tout ce que tu as fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Euh... Attendez, peut-être qu'il faut que je dorme. Je vais dormir une petite heure. Est-ce que je l'ai récupérée la clé ? Ou alors j'ai fait bugger la quête et que j'aurais peut-être pas dû récupérer la clé maintenant. Non, il faut que j'aille récupérer, ok. Ou... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'elle est toujours là ? Oui, elle est toujours là. Bonjour. Bon. Ok. Euh... J'y vais. J'arrive. C'est juste la quatrième fois que je fais ce... Pourquoi il y a marqué ça à chaque fois ? Attendez. Il y a un message qui apparaît à chaque fois et je comprends pas ce que c'est. Effectuer un voyage d'armée rapide. Oui. J'ai toujours pas remis mon armure et tout. Si je me fais attaquer, je me fais tuer en un coup. Ça va être une catastrophe. Bonjour. Galets. On monte. On va un peu plus rapide. Rapidement. Enfin, j'essaye. Putain, par contre, il y a un garde juste à côté. Je sens la catastrophe arriver. Ça se trouve qu'ils sont toujours assommés. Oh, ce serait trop drôle. Ils sont là tous les deux. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Comment on va faire ? Il faut que j'attende la nuit là ? On va attendre la nuit ici. Je dirais que je vais manger un truc. Parce que ma viande de chien, elle va bientôt pourrir. Ouais. Oh, j'ai une intoxication alimentaire. J'ai pas le choix que d'attendre là, pour le coup. Je vais attendre. Je vais attendre là. J'ai pas le choix. Je me demande ce que fait Thérèse. Je pourrais aller la voir. C'était agréable. Oh. Ben c'est mignon, dis donc. Henri, il pense tout seul en attendant. Il pense à Thérèse. C'est un mignon. Allez. Ok. Alors. On est la nuit. Je dois overterrer dans quelques jours. Ah non. C'est pour me dire que je peux de nouveau parler à Thérèse. Chut. Je vais essayer de voler un truc. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Bon. Je vais l'assommer parce que j'ai pas confiance. Encore. L'assommer. Les pauvres. Il faut que se faire assommer en boucle. Ok. Elle a changé de lit. Elle, la pauvre, elle a eu peur de se faire assommer la dernière fois. Du coup, elle a changé de lit. Je vais l'assommer parce que j'ai peur qu'elle ouvre les yeux quand je la fouille. Quoi ? Combat ? Non, c'est bon. Clé de coffre. Ok. J'avais utilisé la clé pour ouvrir le coffre. Du coup, j'ai dû perdre la clé à ce moment-là. J'ai pas dû la récupérer. J'avais mis la clé dans la serrure et c'est tout. Ok. Du coup, j'ai perdu la clé en... Ok. C'est cool. C'est bien fait, ça. Et on va retourner ici en espérant ne pas me faire attaquer sur le chemin. Ah, c'est bien fait, ça. Oui, j'avais pris la clé et ensuite j'ai ouvert le coffre avec la clé. Du coup, je l'ai pas récupéré. C'est... Ah, c'est cool, putain. J'aurais pris la clé, j'aurais pas eu à... Enfin, j'aurais repris la clé, j'aurais pas eu à... à faire ça. Tintintintintin... A de dormir. Ouais. Bonjour. Tenez votre clé. Oh, fugez-moi le paix. Bon, je vais dormir avec vous. Je... Si je dors ici, je me fais engueuler parce que j'ai pas payé, ou pas ? Je vais pas essayer. J'ai peur de me faire engueuler. Je vais attendre jusqu'au... Je vais attendre. On fait que ça, de toute façon. On va attendre. Elle s'est levée à quelle heure, la dernière fois ? Je sais plus. On va attendre 7h. 7h, ça doit être pas mal. 7h, une auberge avec plein de cochons, des poules, des coques et tout. Tout le monde est debout dès que le coq chante, quoi. Toujours pas ? Madame... Oh... Bon. Je vous laisse dormir 2h de plus. Je suis très gentil, parce que ma mère quand même... Mon père quand même disait, je te laisse dormir encore un peu. C'était genre 5 minutes. Regardez. Ok. Même 3h je vous laisse dormir. Voilà. Là il est 10h. C'est pas mal 10h quand même. C'est pas mal quand même 10h. Ok, elle est partie. Où est-elle ? Par contre j'ai sommeil. Maintenant mon personnage a sommeil. Parce qu'il attend debout comme un con mais... Ok. Bonjour. C'est mieux. On vous a agressé ? Voici la clé du coffre. Enfin. Maintenant j'ai tout ce qu'il me faut pour être à nouveau heureuse. Merci mon mignon. De rien. Je passe me voir demain. Je te ferai tout ce que je te dois et bien plus encore. Oula. Qu'allez-vous faire à présent ? Je vais reprendre ce qui m'appartient. Le reste ça ne te regarde pas. Et ne t'inquiète pas, tu auras ta récompense. Puisse le Seigneur de Yézio. Bizarre mais ok. Euh, ce qu'on va faire... Oh mais c'est... Ok non. Je suis resté Cornelius. Putain j'ai vu un chauve. Je me suis dit wouah c'est Cornelius alors que pas du tout. Euh... On va attendre un peu. On va attendre jusqu'au... Jusque là alors. Comme ça après on dormira 12 heures. C'est pas mal non ? C'est pas mal comme blanc. J'ai plus d'énergie. Blablabla. Et ensuite on se rendra... Tout ce que je fais depuis quelle heure là ? Depuis 1h20 c'est juste pour aller à Usis. A la base je devais aller à Usis. C'est tout. A la base. A la base des bases. Bon. Hop. Wow. Elle s'est volatilisée comme Thanos. Il y a plein de gens. J'avais pas vu qu'il y avait autant de gens dans cette auberge. Ils jouent au dé, ils boivent, ils mangent. Ok. Bah moi je vais manger. Attendez. Faut que je mange un truc. Je peux manger dans votre marmite ? Manger dans la marmite. Voilà. Et... Parler au monsieur pour avoir un i. Parce que oui, on peut se tomber de... Tomber de fatigue. Mais genre littéralement. Genre d'un coup... Boum. Blablabla. Pour une nuit. Blablabla. Voilà. Blablabla. Blablabla. Allez. Dodo. Oh. Là vous voyez j'arrive pas à tourner parce que Henri il est KO. Bien. Il y a des coffres partout ici à crocheter mais il ne sert à rien. Enfin... Genre c'est facile. Et c'est trop bizarre. Parce que c'est devant tout le monde et tout. Donc euh... T'as pas envie de le crocheter. Ok. Hop. Énergie. Ah j'ai juste à dormir jusqu'à 6h pour être tranquille. On va dormir jusqu'à 9h. Comme ça tout... Comme ça... On aurait une bonne nuit de sommeil. Ce sera parfait. Et en plus ça fera 24h euh... Elle va dormir demain donc j'imagine que... Le temps qu'elle se lève et tout... A 9h elle était toujours pas réveillée donc on va... On va attendre 10h comme ça on sera sûr qu'elle soit réveillée... d'un temps tente en temps où j'ai faim apparemment pour manger bien fin est bien écouté est ce que je peux manger la viande de chien ah non elle est totalement pourrie ah ouais ça ça craint pas contre je la jette tant pis je vais pas la donner à manger à mon chien parce que ce sera un peu de bizarre bonjour il faudrait qu'on a échassé tous les deux placés dans le récipient cuir graisse de chien âge peu qu'il atteint j'avais des oeufs j'ai volé les oeufs pour rien graisse de chien ça fait quoi de la graisse de chien cuite rien apparemment énergie moins 4 alimentation 14 ok non ça sert à rien ok bon je vais lui je vais acheter un truc à la servante elle est où la servante madame bonjour j'aimerais acheter un truc s'il vous plaît à manger parce que je très faim et j'ai plus rien sur moi parlons à faire un agneau cuit ça donne combien de bouffe ok 16 pourquoi pas je vais je vais t'en acheter 4 et des cuisses de poulet rôtis je s'en achète 4 aussi et on va manger de suite panneau cuit on mange on mange on mange on mange ok j'ai l'estomac rempli la catin est ce qu'elle dort elle est pas là tant 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 elle est pas là ah bizarre je tente jusqu'à midi à peut-être qu'elle est pas revue à putain oh oh ça se trouve elle s'est fait tuer oh je vais je vais aller voir un oeil off si ça se trouve elle s'est fait tuer par le son ex mari et sa nouvelle femme j'aurais s'est fait choper en train de de voler dans le coffre et du coup ouais doit être ça ou elle est pas là est-ce qu'elle est quête là à côté lui il a une quête à me donner apparemment ah oui passé la vieille catin qui traîne dans le coin vous n'auriez pas vu la vieille catin qui traîne toujours dans le coin elle a disparu hier et on n'a pas revu depuis la rumeur raconte que son ancien époux a été retrouvé mort chez lui avec les roubignols coupé à femme étranglée avec les yeux arrachés la maison a été vandalisé et cambriolé à merde les gens disent que ça ressemblait à la cuisine du boucher là-dedans personne ne sait si cette vieille pour la merde rapport avec tout ça mais par une à chemise on ne la reverra pas de si tôt oh 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 vite on va y aller ah merde on aurait peut-être pas dû l'aider enfin je sais pas si on peut y aller en fait c'est par là c'est cette maison attendez j'ai peur qu'on me reconnaisse que quelqu'un m'ait vu de lui de nuit on va remettre on va mettre un casque et tout bas brassard ouais ça c'est bien ça aussi ça aussi c'est bien ça aussi l'écharpe je suis bien visible là c'est bon on fait du bruit ça ça m'avait pas manqué le bruit du coup attend c'est mon cheval ça putain j'avais laissé mon cheval ici je nettoyer un bonjour ah ah oui ah oui wouah a bien plus les ils ont plus besoin de leur bouffe ils ont plus besoin de leur vin non plus un pensez des bandages du cerf du cheval du bouton ils ont plus besoin de tout ça et là là est ce qu'ils ont besoin de truc non ils ont plus besoin de tout ça du radis ils ont plus besoin de radis quand même ils ont plus besoin de tout ça à manger dans la marmite voilà tout va bien regardez il sait absolument rien passer ici c'est rien passé qui s'est vraiment rien passé ici c'est juste voilà ils sont partis faire les courses et ils m'ont demandé de récupérer de la bouffe pour eux c'est strictement rien passé court court cabot court 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 je peux pas courir vite mon cheval tiens tiens mon cheval du vin tiens je te mets sur toi du vin du spiritueux voler de la soja voler un sabre ouais on verra un réfort voler une pomme voler une plume je la mets sur toi de la peau voilà c'est la peau la peau de chien la peau de mouton la peau 1 une oreille de bandit bon ça ok les oeufs on va les jeter oignons ok la pomme elle est pourri morceau d'épée de sabbat on va la garder maillot de corps sert un peu à rien au final la règle de saint frottin ça je pourrais le revendre l'hydromel jette graisse de chiens ça me sert à rien le gourdin non plus voilà tout va bien tout va bien tout va très bien c'est rien passé dans cette maison j'ai plein de coupes en or par contre ok les pauvres oeufs est-ce qu'on peut les casser les oeufs à marcher dessus c'est dommage après c'est pas non plus un jeu avec un budget de fou ok bah écoutez on va vite quitter cet endroit avant que d'autres conneries n'arrivent on va vite on va juste visiter cet endroit là il ya deux points en interrogation je sais pas ce que c'est qu'est ce que c'est un sanctuaire ok maison herboriste ok j'avais vu ça établi d'alchimie un bonjour on peut l'assommer bonjour je veux vous parler bien bonjour ok elle vendait oui ok carte au trésor je vais l'acheter herbes et plantes infusion à la camomille c'est pourquoi santé oh c'est bien ça elle coûte combien 44 infusion à la camomille je vais en prendre deux nouveau fit flèche filtres susciter le respect de vos pères votre charisme augmente de 5 ok poison poisson de taxidermiste vos muscles s'atrophie et vous perdez le contrôle de vos membres votre corps tout entier vous semble de plomb le moindre mouvement nécessite de gros efforts vos compétences en combat armé à manu diminue de 5 pendant dix minutes et votre endurance est réduite de 50 vous ne pourrez pas sprité ça ça peut être très bien pour jean si on doit combattre quelqu'un à un moment donné essayer d'empoisonner ça ça je vais l'acheter savez genre empoisonner ça ça bouffe et comme ça qu'après on le combat on est en mode ha ha t'es nul potion du chien noir augmente sensiblement votre oui et allège vaut pas plus 5 en crochetage au c'est bien ok filtre poison potion de poils de chien ok absinthe et du coup absinthe quoi qu'est conservateur embarcation cela j'ai douleur des os et les articulations fléaux waouh à dégradation rapide qui conduit à la mort ah oui c'est du poison quoi ok attendez je vais essayer de vous vendre un truc vous prenez rien donc tant pis bah écoutez on va ouais combien je paye la 248 on va essayer de baisser ça vous avez l'air radide madame moi je vous propose 200 oh vous avez baissé la 230 c'est pas mal elle est très énervé je vous propose 225 voilà merci madame ok bon il y a une arboriste pourquoi pas c'est tout il y avait deux points interrogation c'est tout c'est tout ce qui est ah oui l'atelier d'alchimie j'imagine il est où je l'ai même pas vu ah c'est ça là ouais ok il y a un truc à crocheter ici là on sait qu'on peut là non non enfin en vrai j'ai envie de récupérer mes sous désolé mais là on a vécu trop de trucs là une pomme une hache c'est tout ok bon est-ce que la hache elle est bien au moins elle est nulle tenez je la jette hop je garde la pomme tenez je vous la je vous la rends je sais pas où elle est tombée mais elle est tombée par là la hache ah non je l'ai mis sur mon cheval attendez madame je vais lui rendre je vais lui rendre ça je vais la poser là pour pas qu'elle rouille je vais la mettre sur son lit acolyte allé ou allé ou allé ou même ça je voulais que jeter mais je l'ai pas fait déposé hache déposé up et le marteau je peux toujours on peut toujours pas le prendre ok voilà je vous pose votre hache et je vous ai même laissé un cadeau un gourdin comme ça vous aurez deux fois plus de tout pour vous défendre ok bon on va enfin pouvoir aller à usis au bout de 15 heures de de batifolage je pourrais même aller à qu'est-ce qu'il veut hurler comme ça j'ai peut-être la quête du du cheval on va peut-être amener le cheval à tanberg c'est sur le chemin donc autant le faire où est-il quête le sport des rois c'est ça ouais sceller le cheval gris tacheté de zora monter dessus j'imagine désolé va y avoir du bruit bizarre là mais ah non ça va c'est où si c'est derrière moi putain c'est là désolé mon voisin qui fait des bruits bizarre comme d'hab par contre la pluie là où j'ai poussé le cheval du capitaine bernard désolé toi tu vas rester là galets je suis désolé je peux avoir qu'un seul cheval et je dois prendre ce celui-là monter donc oui la dame nous à madame zora nous a dit de récupérer ce cheval et on va aller quoi attendez quoi amener le cheval gris tacheté aux écuries de tanberg on va faire ça j'espère que un bon cheval et que tu vas pas me me désarçonner on va mettre l'entrée de la forêt est ici et après ce sera tout droit olé c'est bien on va essayer de chasser en route aussi pourquoi il veut pas galoper qu'est ce qu'il y arrive pourquoi tu galopes allez lui bonjour c'est celui que j'ai assommé ça va encore on fait que le croisé le pauvre putain et du coup la vieille caté on la reverra plus on leur reverra peut-être un jour je sais pas putain elle a tué son mari quoi enfin son ex mari et sa femme sanctuaire ok on aurait pas dû l'aider en plus la récompense elle était pas ouf ben du coup j'ai pas eu de récompense je me suis servi moi même j'ai pris des radis quoi ok alors normalement c'est tout droit l'entrée du chasseur c'est ici il faut que je trouve des sangliers aussi attendez on pourrait peut-être faire ça on va juste faire un petit détour pour trouver des pots de sangliers parce qu'il m'en faut trois pour pour il m'en faut trois tout simplement pour une quête je ne sais même plus laquelle il m'en faut trois abc à talmberg justement il ya un mec qui m'a dit oui le chasseur il va il me connaît donc il va me il va m'avoir à l'oeil si je vais dans la forêt mais vous il vous connaît pas donc allez chasser du sanglier vous faites pas prendre c'est ce qu'il m'avait dit à peu près ok toujours pas attendez parce que ça va être dur de traverser j'ai l'impression ici ici c'est bien là il faut pas que je descende il faut pas que je descende c'est vrai putain pas que ce cheval s'échappe sinon je suis dans la merde dans une merde pas possible n'aie pas peur du cheval n'aie pas peur du l'orage t'inquiète c'est juste du bruit putain il y avait un pont là bas pourquoi j'ai pas pris le pont comme tout le monde pourquoi j'ai pas pris comme tout à l'est mon chien et angol voilà allez t'es plus grand t'es plus grand voilà ok là j'y arrive est-ce qu'on voit des sangliers au loin j'ai pas l'impression les cailloux qui me gênent c'est un sanglier ça non c'est une souche de bois oui ah bah j'ai dépassé la zone attendez j'essaie de laisser ce cheval là et là ouais je remets mon casque est-ce qu'avec la pluie vont sortir mon chien ah oui il faut que je dise de chasser mon chien tiens chasse non un sanglier il veut le sanglier ok là bas il y a des biches mais ouais non attendez il est où mon cheval là ok il est à gauche là bon c'est pas le mien de cheval mais c'est celui que je dois amener quoi si je vois des sangliers il faut que je descende rapidement et que je dise à mon chien de les attaquer mais je pense que ça va être compliqué là avec la pluie non ça va être trop compliqué on va aller voir Attenberg direct c'est par là si j'en tombe sur le chemin tant mieux si j'en trouve sur le chemin tant mieux sinon tant pis sinon tant pis et on arrive chez le chasseur non c'est pas le chasseur ah c'est le campement où Hans Capon il avait été retenu prisonnier ça ouais c'est celui-là quand on était parti à la chasse avec Capon et qu'il s'était fait choper un nid mais pas pour moi je ne sais pas tirer l'arc ok le chasseur est là enfin il est pas là mais ah si il est là Nicolas le chasseur le dieu vous protège les joies déviscérées je vais vous l'acheter ah je suis trop lourd je vais vous vendre débré ah non mais c'est ça vous me l'achetez pour 87 je vais lui en vendre un et c'est tout voilà et et c'est tout voilà je ne sais pas ce que je cherchais de plus les pots les pots de chien les pots de moutons et tout c'est pas à lui qu'il faut les vendre je pense que c'est au tanner donc je vais attendre de croiser un tanner et j'ai combien de pots de sanglier d'ailleurs sur mon cheval je l'ai dit tout à l'heure mais pots de sanglier 1,2 à 2 seulement il m'en faudrait une troisième on va amener ce cheval à l'écurie ça va tu peux couper par là non ? non tu peux pas voilà pardon les poules celui-ci est de Neulhof prenez-en bien soin pour moi non ça voilà juste enlever tout ça parler de la course avec le seigneur Divich avec plaisir il est là avec Dame Tiffen bonjour Dame Tiffen je parle à votre mari d'abord parce que sinon il va pas être content je vous accompagne jeune homme en quoi je peux vous aider ? Monseigneur Zora la veuve de Smil du hara de Neulhof m'a dit de vous transmettre ses salutations Zora cette pauvre dame perdre ainsi son mari de la plus terrible des façons que puis-je faire pour elle ? Zora vous présente ses respects et elle aimerait savoir pourquoi vous avez arrêté de lui acheter ses destriers j'achète à présent mes chevaux à Usis je n'ai rien contre Zora ou ses employés mais j'ai eu l'intime conviction que son hara n'allait jamais se remettre après la tragédie de Neulhof c'est vrai que ça a l'air compliqué hein je ne suis guère enclin à acheter mes étalons dans un hara dirigé par une femme tu peux le concevoir tout de même un maître d'écurie doit forcément être un homme c'est quoi ça ? c'est quoi ces chevaux ? c'est quoi ces chevaux ? elle mérite bien qu'on se penche un peu sur ces chevaux non ? ton raisonnement est peut-être judicieux c'est quoi qu'un peu fade je le tiens alors le connard le hara du cheval vainqueur deviendra alors notre fournisseur j'espère que vous arborerez les couleurs de Neulhof tout porte à le croire j'ai déjà amené le cheval jusqu'ici magnifique allez l'annoncer à mon maître d'écurie je vais me charger de contacter tous les cavaliers des écuries environnantes nous allons créer l'événement que Dieu vous accompagne bonjour Dom Tiffen que Dieu vous protège, en quoi puis-je vous aider ? allez-vous croiser les doigts pour que je gagne la course, jante dame ? vous pouvez compter sur moi, cher Henri je ne vous quitterai pas des cieux je me suis permis de quoi ? jante dame, si vous me le permettez j'aimerais vous donner ceci ah ! oui mon garçon quel joli geste merci infiniment à bientôt j'ai donné quoi ? des fleurs ? bon ah j'ai donné un cadeau à sa femme devant lui oh oh j'aurais peut-être dû attendre qu'on soit tout seul ah 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 aïe 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 par contre la pluie pendant la course là ça ne veut pas être fou il est là dedans je crois ouais il est là maître des écuries que Dieu vous vienne en aide le seigneur d'Ivish m'a envoyé vous parler de la course la course ? je suis venu vous dire qu'il va organiser une course de chevaux il va lui-même l'annoncer aux autres écuries et cavaliers de la région hmm c'est vrai que la course de Talmberg est oubliée depuis des lustres et ça ne ferait pas de tort au peuple d'avoir un peu d'animation quel rôle vous jouez là dedans ? en fait c'est maîtresse Zora qui m'envoie elle aimerait que sa seigneurie se remette à acheter ses chevaux Zora ? c'est la femme du hara de Neuhof pas vrai ? oui j'espère de tout mon coeur que vous allez gagner après tout ce que Zora a vécu elle le mérite amplement vous connaissez les règles de la course ? non avant la course on vous communiquera l'emplacement des poteaux et l'ordre dans lequel il faudra les atteindre il n'y a aucun chemin de tracé vous choisissez votre trajet connaître la configuration du terrain est donc primordial il faudra récupérer un ruban sur chaque poteau et quand vous les aurez tous vous pourrez rebrousser chemin si vous arrivez ici en premier vous avez gagné compris ? absolument d'accord mais il va falloir un peu de temps pour organiser une telle course amenez le cheval gris tacheté demain midi à la porte de la basse cour le départ sera donné là-bas très bien merci que Dieu vous accompagne il est 17h passé bon on va attendre on va attendre ici on va faire la course maintenant j'ai des livres à lire aussi on va aller dans ma chambre j'imagine que je peux toujours aller dans ma chambre j'ai des livres à lire donc on va en profiter pour lire des livres autre ah la carte au trésor ça va j'ai une carte au trésor Neuil Off raté ok celle-là j'avais déjà vu je crois ah non c'est pas la même ah c'est pas du tout la même ok il y a deux ok il y a deux ok il y a deux trésors à peu près au même endroit ok bon Herbes et plantes à la demande populaire cet ouvrage contient 100 pages entièrement dédiées au phénomène des orties ok 4 heures pour lire ce livre pourquoi pas pa 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 hop là oh j'ai gagné un niveau cool les joies déviscérées ça c'est pour la chasse une méthode très utile venue de Pologne qui consiste à découper autour de l'anus pour ouvrir en deux la cavité abdominale la suite est analogue à la neutre à ceci près que les polonais retirent l'anus par l'intérieur ça a l'air charmant la chasse ça a l'air vraiment très charmant point 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 j'ai gagné un niveau en chasse c'est cool le règle du sein frotté on l'a déjà vu et bien c'est bon j'ai lu tous les livres que j'avais à lire on va dormir jusqu'à 11h30 comme ça à midi on sera prêt pour la quête la course c'est bon on se voit quoi que à ouais on se parle qu'être lancé la course des chevaux de thalberg let's go parti sauvegarder parfait on se lève on va manger un coup dans la cuisine et on y va par contre je me suis fait piquer par un truc là ma main me démange depuis hier soir c'est terrible bonjour c'est très bon comme toujours au revoir hop là la seconde allez mon grand ça va être une course là est-ce qu'on peut tricher du coup dans cette course ah bah ils sont tous là déjà parfait parfait ils sont là le Seigneur Divich il est là non ? bah voilà je dois faire quoi ? concurrent 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 ah j'ai une concurrente ah non que des hommes évidemment pardon bourgeois je dois attendre midi là vraiment ? on va attendre jusqu'à midi voilà midi pile bienvenue bienvenue à la grande course de chevaux de thalberg pourquoi je bug ? les meilleurs étalons et cavaliers de la région vont s'affronter il se passe quoi ? qui est le plus rapide ? ni le destin ni le hasard ne décideront du vainqueur il y a un bug le cavalier doté de la plus grande habileté diversité d'esprit et de la meilleure connaissance du terrain il y a un bug il y a un bug il y a un bug mais je commence dans les cailloux mais non ! mais je commence dans les cailloux moi pourquoi ? ok on va voir si on peut tricher il faut aller où là ? mais dans quoi ? mais non mais du coup j'ai fait demi-tour avec mon cheval attendez quête sport des rois mais comment je sais où je dois aller ? attendez le sport des rois attendez mais j'ai fait demi-tour attendez on va recharger on va recharger playtime le sport des rois attendez mais c'est trop bizarre désolé mais déjà j'ai bugué j'ai commencé dans les cailloux déjà rien que ça ensuite là je me suis retourné sur moi-même c'est pas ouf on va faire ça on va les manger comme tout à l'heure bonjour vous ouvrez la porte j'ai l'impression d'être dans Outer Wilds là quoi hop voilà alors je monte sur mon cheval on va attendre ensemble jusqu'à juste avant midi et on y va là il est 11h 11h40 on devrait aller le temps d'aller là-bas il va être midi regardez où vous allez malotru vous avez failli me tuer oui bah vous ne savez pas monter si je participe à une course justement vous savez pas monter à cheval ok on va pas fatiguer le cheval on va rester là voilà je vais rester ici je vais attendre on va attendre il est quelle heure là ? bientôt midi comment je fais pour savoir quelle où je dois aller ? c'est ça que je comprends pas voilà midi pile hop toujours pas ? attends je vais pas me mettre à l'envers parce que ça va me faire commencer la course à l'envers voilà là je vais commencer bien comme ça là bon ah voilà ah là je commence en premier là ok ok ah sur l'arbre mort d'Uzis c'est où l'arbre mort ? c'est où l'arbre mort ? l'arbre mort d'Uzis mais c'est où ça ? où est-ce qu'il y a un arbre mort ? c'est pas marqué hein ? je vous assure que c'est pas marqué ça c'est une autre quête aller parler au vicaire là ok bon attendez on va mettre un truc euh... on va mettre un point là à l'arbre mort d'Uzis mais je me suis retourné encore bon il faut que j'arrête d'ouvrir ma carte pendant que je suis ici oh mon chien peut les attaquer non vous prenez les chemins ? moi je vais couper tout droit allez mon cheval quoique c'est peut-être pas la meilleure idée peut-être pas la meilleure idée de couper maintenant bon on va pas couper maintenant j'ai peut-être fait une erreur là ok là, là je coupe c'est ça ? ouais vas-y là on coupe je sais pas combien de tièmes je suis je sais pas où je dois aller je sais pas je comprends pas imaginez ça hardcore vous imaginez déjà vous avez pas la carte vous savez pas où est Uzi s'il faut s'en souvenir de Parker il y a des bandits je me fais attaquer par des bandits oui ah tout va bien tout va bien tout va bien on s'en sort on s'en sort on s'en sort c'est bon non 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 allez oui ok on y est non je réussis à rattraper les premiers aller go 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 où est-ce qu'ils vont ? 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 où est l'arbre mort ? ils vont où merde oh j'ai réussi ok c'est où le prochain c'est où la suite ok il se meroyed attendez mais meroyed c'est à l'autre bout du monde c'est où meroyed c'est là c'était quoi le nom merde attendez je vais ouvrir j'ai là j'en ai marre d'ouvrir la autre quête à chaque fois il doit me retourner donc le sport des rois google ok le premier ruban récupéré se trouve en face de l'église hockey point le ruban suivant se trouve au moulin de meroye le moulin de meroyed le moulin de meroyed c'est où c'est où le moulin de meroyed attendez image 12 13 c'est bien mignon mais je ne sais pas où est le moulin moi sur cette image ça pour moi c'est un moulin mais je pense pas que ce soit ça sanctuaire à ou ça peut-être peut-être ici c'est un moulin qui fait d'eau là et du coup attendez là il a attendait là sur l'image il regarde le sud le moulin est à sac est à sa droite donc là il est à gauche quand on regarde vers le nord donc ok c'est ici c'est totalement ici il ya deux maisons sur le côté donc une maison deux maisons ok c'est ici bon je triche un peu enfin je triche non c'est même pas de la triche c'est c'est juste que dans n'importe quel autre truc qui t'aurait dit gauche droite et tout mais vas-y et c'est où le dernier le dernier est à la carrière de pierre de thalmberg thalmberg oui 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 bon ça je sais où c'est ok du coup par on va passer il faut traverser les bois il faut totalement traverser les bois le plus rapide ce serait peut-être or on va couper par là on va couper par là je pense on va rentrer par là on va faire ça on va couper en allant mais pas du tout attendez c'est là c'est là vous attendez je dis de la merde faut repasser pata par thalmberg pas d'autre choix là quoi qu'en vrai en vrai je vais essayer de passer par là je vais peut-être perdre du temps là mais je vais je vais essayer de passer par là mon cheval s'il te plaît mon cheval s'il te plaît merci que je sais pas par où sont passés les autres et moi je vais passer par là je sais pas si c'est une bonne chose je pense pas du tout mais vas-y ok je fais un petit détour mais vas-y ok ensuite ok là c'est ici tout droit c'est pile tout droit donc là vraiment il n'y a pas de les autres ils sont repassés par thalmberg et tout donc nous on va passer par là mon cheval est épuisé je sais pas si on va gagner cette course mais quoi c'est passé quoi là il s'est passé quoi là on va couper par les bois pitié pas un campement de bandits je crois que je mettais par une flèche au début ok il ture ce jeu quand même parfois en fait c'est même pas là c'est même pas que c'est dur c'est mal indiqué c'est mal foutu c'est je suis où là putain encore lieu d'intérêt bonjour ok bon j'ai trouvé un la cachette du chasseur mais vas-y ok là je suis à thalmberg ok bon je sais pas si je sais pas si mon détour était le meilleur je sais pas si mon détour était vraiment ok là je monte c'est le chasseur non il faut redescendre ouais non non je suis tombé dans un ruisseau c'est foutu non c'est bon ok tout droit je sais pas si les concurrents sont devant ou derrière je ne sais pas je pense qu'ils sont devant honnêtement j'ai même pas envie de faire du suspense je pense que là on est dernier pas sur la branche je pense qu'on est grand dernier là bonjour un bandit non le moulin est là non pas c'est là c'est là c'est là qu'est le sport des rois remporté la course même ici me disent pas où c'est moulin de méroyed la carrière près de thalmberg la carrière de pierre c'est celle là non je crois attendez la carrière de pierre de méroyed quand tu regardes vers le nord nord ouest ça ressemble à ça j'imagine que c'est ça on va aller par là écoutez on va essayer de rejoindre du coup ici on faut suivre la route et une fois ici il faut couper vers le nord on va suivre la route obtient je suis premier je suis premier je suis pro ou alors ou alors c'est le dernier ça mais vas-y 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 ok non 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 il arrive il arrive ok je suis premier je suis premier je suis premier ok 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 allez 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 ok on reprend espoir là ça y est je pensais qu'on était bon dernier mais non on est en train de ou alors il ya un premier qui est vraiment tout devant nous et qu'on n'a toujours pas vu ok 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 par là il va falloir couper nette putain ok par là il faut couper net est arrivé jusqu'ici la carrière de pierre ça peut pas être autre chose c'est forcément ça c'est à côté d'une falaise et tout donc c'est qu'ils coupent la falaise en fait putain chef j'ai fait demi-tour sans m'en rendre compte je sais pas où je suis c'est bon ok c'est ici c'est ici c'est ici c'est ici c'est pas ici je suis tombé putain je suis tombé dans le russo c'est ici c'est ici c'est bon je dois rentrer là retourner à les lignes de départ ok ça je sais où c'est il suffit de suivre la route et de hockey il suffit de suivre la route allez go 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 c'est même pas dur en fait c'est juste ça qui est chiant c'est pas indiqué c'est là si j'avais pas une soluce à côté j'aurais jamais trouvé ok il arrive il arrive ils peuvent toujours me rattraper s'ils accélèrent donc on va aller vite me gêne pas le garde toi non plus s'il te plaît c'est pas le moment c'est pas le moment de tomber de cheval non plus on va essayer de couper par là voilà et voilà bien bien mon toutou et c'était c'était quelque chose remporter la course c'est tout vous entretenir avec divich ok voilà notre champion c'était une course vous avez tout vu ça se voit vous allez donc acheter vos chevaux à zora je serais fou de ne pas le faire il m'a démontré le caractère exceptionnel de ses chevaux annonce lui donc la nouvelle avec mes salutations merci monseigneur merci j'ai des bouquins de trophées du coup je lui passerai votre message abesté remporter la course de chevaux de thamberg ok rapporté le cheval de thora bon bon bah on va on va faire ça j'ai trouvé un truc attendez parce que du coup j'ai trouvé un truc où est le parce que j'ai trouvé un truc qui a l'air intéressant ici là c'est quoi du coup pile devant on va retourner voir ce que j'ai trouvé pendant la course parce qu'il ya l'air d'avoir un truc caché allez moi allez mon grand tu peux monter c'est un braconnier fichez moi le camp mais un braconnier monsieur du vent j'ai dit comment ça mais les mauvaises actions c'est un braconnier c'est un méchant mais c'est un braconnier c'est un méchant je sais pas pourquoi pourquoi j'aurais mauvaise réputation ok je l'ai attaqué sans prévenir mais c'est un braconnier quoi enfin du coup j'ai une mauvaise attendez oula 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 j'ai une mauvaise réputation à thamberg c'est ça thamberg mais non j'ai une bonne réputation chapeau de chasse au c'est peut-être ok oui tiens de la bouffe il a faim viande de sanglier bah tiens je vais te la donner parce que si on se fait attraper avec on va se faire défoncer chapeau de chasse des deux jeux porte bonheur ok 200 gros chaînes ouah ouah livre de chasse recette pour potion de langou l'angoulement ah c'est pour voir dans la nuit c'est bien ça ok alors mon inventaire j'ai des trucs qui pèsent lourd que je ne prends pas donc ça on va le mettre le bouclier le cuir de serre on le met sur le cheval ça aussi ça aussi l'arc de chasse je veux le prendre mais je vais jeter celui est ce que ça change quelque chose l'arc de chasse ok donc cet arc là est nul donc je vais prendre l'arc de chasse en cornoulier ok mon casque voilà coupe de bois on met sur le cheval cubitière de plaques aussi souliers à la mode les choux on va les manger ah merde je suis rempli bon c'est pas grave les brés on va jeter parce qu'on s'en fout chapeau de chasse ça peut être pas mal je vais le mettre parce que ça me fait rire l'eau et tout on va laisser là ok ok ça c'est ok la règle de saint frottin on l'a lu ça on l'a pas lu ça on l'a lu donc on peut le mettre là ça on l'a lu on peut mettre là ça on a toujours pas lu ça on n'a pas lu ça on l'a lu donc on met dans le cheval les spiritueux les vins et tout hop 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 tout va là la viande de sanglier je vais la jeter parce que je n'ai pas besoin les radis on met tout sur le cheval ah mon cheval ne peut pas transporter plus j'en ai 15 ça me sert à rien ils vont être pourris bientôt les cuisses de poulet rôti aussi me servent à rien je vais les jeter voilà saucisse fumée elle est pourri ok bon waouh bon je vais peut-être pas tout jeter on va récupérer quelques ratis quand même voilà mais ouais du coup le chasseur peut-être que le chasseur il m'aurait dit il ya un braconnier j'aimerais bien le tuer enfin que vous débarrasser de lui on va aller voir le chasseur pour voir s'il me dit ça je pense en vrai ça me semble logique que du coup s'il ya un braconnier à côté de chez lui c'était juste une quête en mode il ya un braconnier vous pouvez pas vous occuper de lui j'ai trouvé vraiment par hasard et quand je dis hasard c'est vraiment je suis tombé littéralement dessus est ce qu'il est là il est là on peut pas lui parler j'ai l'impression vous allez bien oui on a un joli chapeau tous les deux ouais non il s'en fout ok bon je vais lui vendre des viandes de cerf est-ce que je peux lui vendre autre chose mais radis je peux lui vendre des radis hop j'ai du porc j'ai ah oui j'ai 77 porc ah oui bon bah attend écoutez je vais vendre tout mon port et voilà ah oui ça me ça m'allège un peu 77 porc de la moitié d'un kilo chacun ça me fait gagner 30 kg quand même c'est c'est pas mal et tu vends quoi ouais oui ça ok 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 bon ok j'ai vendu mes trucs où j'ai réinitialisé j'ai pas vu j'ai même pas capté ce que j'ai fait bord non c'est bon j'ai vendu ouais je fais 89 kg là d'un coup ok on est mieux ok cool et mon cheval où est mon cheval c'est le gris tacheté de zora ok on va réussir on va réussir à aller jusqu'à usi ça vous en faites pas enfin neuf là pour le coup il faut aller juste hop pendant que le chasseur est là on va aller chasser du sanglier avant qu'ils soient avant qu'ils partent en patrouille il me faut juste une peau de sanglier juste ça pitié pitié juste une peau de sanglier toute petite peau j'ai appris un niveau en maître chien je ne sais pas pourquoi mais ok tant mieux le chien c'est abusé par contre au début de la vidéo là qu'on s'est fait attaquer par les bandits il en a tué il a tué le chien plus les lieux d'intérêt quoi ici c'est un lieu d'intérêt ça ça voyez une colonne en pierre et alors et ça fait quoi non attendez faut pas j'abandonne le cheval en fait est ce que si je siffle ok non ça appelle mon galet ok ouais 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 ok il faut rester à cheval à celui-là du coup on va aller lentement pour pas faire peur aux sangliers si j'en vois de loin je dis à mon chien les attaquer parce que j'ai l'impression que les animaux ne spawnent pas si on va trop vite en fait genre le jeu a pas le temps de les charger là il peut plus voilà c'est parfait pour que les sangliers apparaissent ok c'est ici le camp à sanglier mais si là y'en a là bas oh non mon chien est épuisé annoncé à moi de le chasser ah j'ai un arc qui est trop faible pour moi trop fort pour moi mon chien ah c'est bon c'est bon c'est bon il va l'avoir il va l'avoir il fait quoi mon chien il est bug et il est épuisé non t'attends celui-là là j'ai mon curseur sur sa tête oh le fils de rat j'y arrivais vous en faites pas est ce que je peux le soigner mon cheveu mon chien demain bouffer ou un truc comme ça tiens une viande pas le soigner mais le way qui récupère plus vite pas l'impression ça craint ça putain et du coup là ils vont ré ils vont repartir parce qu'il ya plus de j'ai pas un deuxième arc putain j'ai donné mon seul arc que je pouvais prendre j'ai vendu mon arc en pensant s'enchant pas c'est mon nouvel arc était adapté pour moi à là il me faut force de neuf putain faudrait que j'augmente ma force ok pensez que attendez mesdames le n'attendent attendez faut le contourner font qu'on tourne mon chien est bientôt européen mon chien est bientôt soigner on va attendre ici lentement mon chien bientôt soigner voilà là mon chien soigner mon chien attaquer oui let's go c'est bien hop oh mais il n'y a pas de peau merde il n'y a pas de peau oh je suis dégoûté ok il n'y a pas de peau 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 vendre 200 ah oui 128 viande de sanglier ah bon attendez il faut que je retrouve le le sport des rois il you mon le cheval de dame dame machin là vite je l'avais laissé par là à ma gauche tout le long de la chasse j'étais en mode ok 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 il est là bas ok tout le long de la chasse et à chaque fois que je tournais je me dis ok le cheval de zora il est à ma gauche ok le cheval de zora est derrière moi ok le cheval de zora est à droite ok le cheval de zora est à 10 degrés vers le nord ok on est surchargé je ne peux plus courir mais ce qu'on va faire c'est que on va prendre ce cheval on va mon chien est fatigué donc c'est normal mais j'ai assez de viande de sanglier pour pour amener à rater ça c'est très important aussi donc ce qu'on va faire c'est que hop on va galoper tout droit on s'en fout s'il ya des embuscades des trucs comme ça on s'en fout s'il ya quelqu'un qui a qui appelle à l'aide on s'en fout on va tout droit mais genre tout droit juste tout droit c'est tout tout droit oh oh non c'est bon ok j'ai cru qu'il y avait une embuscade je sais pas pourquoi mais j'ai vu un truc apparaître et je me suis dit ok ça c'est une embuscade allez tout droit tout droit on va aller vite avant que la viande de sanglier ne s'assèche ne se pourrisse et avant de me faire chauffer par le chasseur parce que là il va partir en patrouille bientôt allez en tout cas ça va le chien se régénère assez vite sa compétition de chasse donc ça va là il est encore fatigué mais au bout de toutes les cinq minutes il peut chasser un truc donc c'est bien c'est ni trop fort c'est très fort parce que ça met du temps à s'épuiser mais quand ça s'épuise c'est pas trop fort non plus faut attendre un peu quoi par contre il chasse pas d'un coup enfin il chasse pas à 100% genre là le premier sanglier qu'on a croisé je lui ai dit il va attaquer il l'a loupé et du coup ça l'a épuisé ok on va couper par là et c'est ici je me souviens il y a toujours le cheval du capitaine bernard on sait toujours pas comment il est rentré à rater sans son cheval lui alors stop ralenti s'il te plaît merci euh bon je te mets je mets le cheval là madame elle est où madame Zora là ? bonjour Roquin je vois qu'ils t'ont repris avec eux en effet mais il aurait peut-être mieux valu le plus revenu quel est le problème ? je... je... je ne sais pas c'est quand même étrange j'ai l'esprit tout bouleversé j'ai l'impression que ça peut se reproduire j'aurais dû finir égorgé avec les chevaux et puis ce type qui boite m'a sauvé mais ça va passer je l'espère je prie toutes les nuits pour ça ce n'était pas une bonne idée de revenir il aurait fallu que je parte loin d'ici il est encore temps je suppose que oui tu m'as dit que vous alliez m'apprendre quelque chose d'utile oui ah oui je t'ai toujours parole équitation ok bah merci euh... je dois aller voir dame euh... c'est ouvert bonjour je me permets... ah elle est là à propos de la course cette course c'était quelque chose c'est terminé je vous en prie dites moi comment ça s'est passé pas bien du tout c'était atroce vraiment Zora préparez-vous au pire Sainte Marie qu'est-ce que je vais devenir hélas il vous faudra un nouveau départ parce que le seigneur Divich veut acheter vos chevaux je devrais tendre le cou petit farceur c'est pas le genre de blague à faire une femme de mon âge mes félicitations Zora merci mon garçon mais comment vous rendre la pareille attendez je sais je vais vous donner la meilleure selle de toute la région oh 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 merci merci infiniment c'est bien c'est moi qui vous remercie mon garçon que Dieu vous accompagne trop bien c'est ce que je voulais acheter tout à l'heure c'est parfait ah oui du coup je suis je suis très lourd je peux pas sprinter c'est alors mon cheval il est là sur charge ah je suis vrai ah oui je suis trop lourd pour être sur la selle carrément ah oui donc écoutez mon cheval un archement c'est l'ordinaire rejoindre l'inventaire rejoindre l'inventaire euh c'est dans quoi du coup dans arme celle de noble voilà rejoindre cheval du coup je dois aller dans cheval un archement et mettre ça et du coup là il peut porter combien maintenant ah ouais 372 au lieu de 170 ah bah c'est parfait regardez toutes les viandes de sanglier là hop tout sur le cheval voilà du coup je suis plus surchargé ça c'est parfait en plus je dois lui apporter 25 viandes de sanglier je lui en apporte 100 100 100 100 100 et quelques combien je lui en apporte 128 je suis en apporte 100 de plus on va lui apporter maintenant parce que sinon ça va pourrir il faut que j'aille voir le capitaine robarde aussi pour lui dire que j'ai tué le camp de bandits on sera toujours pas allé à usis on y sera allé mais pendant la course on n'aura pas eu le temps de faire ce que je voulais faire on va y arriver vous en faites pas on va y arriver c'est ça que j'adore dans ce jeu dans ce genre de jeu c'est que genre tu es en mode tu commences la vidéo tu es en mode bon bonjour tout le monde écoutez on va faire la quête qui se trouve là bas et sur le chemin tu fais 10 milliards de trucs en même temps il ralentit toujours quand il passe par là je sais pas pourquoi ok alors alex où est alex papa la papa c'est long c'est très long même c'est vraiment très long s'il te plaît si ça coupe d'un coup c'est qu'il y a eu erreur machin système machin truc et que du coup ça coupé le stream et du coup j'ai tout perdu depuis la course depuis le début de la course donc je vais devoir refaire la course ça bug beaucoup là par contre c'est bon ouf j'ai eu peur ok est-ce que alex se trouve ici non je vais pas mettre le je vais faire comme si c'était un hardcore regardez encore ça se passe comme ça pour chercher un personnage là je pourrais mettre aller sur la carte voir où il est etc mais je ne je 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 voilà à hardcore ça se passe comme ça tu cherches tu cherches alex il faut se souvient de sa tête oh attendez c'est agnès ça non non c'est marouna ok oh elle est bien ah elle est bien le nouvel sel j'avais pas vu physiquement oui alex il doit il doit mendier par là normalement non bah et où bon on va choisir le festin des menduants hop oh putain il était à l'église bon on va aller à l'église tan 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 oh il y avait un cheval très beau là enfin très bien habillé ça veut dire qu'il y a quelqu'un de de très haut placé qui est à l'auberge ça doit être le seigneur en scapon c'est bon j'ai failli me prendre ça dans la gueule mais tout va bien alex est à l'église il faut que je prenne sur moi le la bouffe viande de sanglier ou est-elle ou est-elle ou est-elle ou est-elle viande de sanglier ici rejoindre inventaire je suis très lourd je marche très lentement alex il est là bonne santé à vous j'ai de la viande pour toi ah ouais je vais t'en donner tu m'en a demandé 25 je vais t'en donner 80 merci henri on va obtenir un bon paquet de provisions en échange j'ai une nouvelle commande pour toi ah je vais se vantait à la taverne de cuisiner le meilleur sanglier à la sauce aux champignons et les villageois veulent vérifier ses dires il faut donc que j'attrape un sanglier sauvage oui et pendant que tu seras dans les bois tu pourrais aussi cueillir quelques champignons il ne veut pas que je le cuisine aussi ok apporter de la viande de sanglier à alex ben j'en ai ça y est apporter des lépiote oh putain non c'est quoi des lépiote encore je peux pas acheter les lépiote à l'apothique oh putain je suis rechargé du coup on va tout mettre sur le cheval hop il en vend pas l'apothiquaire des lépiote là bonjour vous êtes pas herboriste mais quand même vous avez peut-être des champignons non pas ça au revoir parler à faire lépiote m l o non ils ont pas k l m le rêve de l'alchimie non ils ont pas de lépiote oh putain non oh non bon tant pis je vais aller vendre tout ça au boucher ça me sera pas utile oh non c'est fermé bon on va aller voir le chasseur des lépiote des lépiote mais où est-ce que je trouve ça même il est là mon dieu que vous est il arrivé oui oui attendez tout c'est sur mon cheval attendez je récupère tout hop bla 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 viande de sanglier on récupère tout hop j'espère que vous pourrez tout m'acheter parce que parlons à faire vous avez combien d'argent sur vous vous avez 503 ok bah je vais vous vendre ou oh putain ah il n'y a pas assez d'argent pour tout m'acheter bon retirer je vais en retirer une quinzaine ok 459 ok il peut encore maintenant m'en acheter un peu 479 pardon wow j'ai pas eu le temps de couper mon micro je suis désolé wow ça a dû faire ça dû être dégueulasse ok bon je vais lui acheter peut-être un arc parce que j'ai vendu le mien sans faire exprès un que je peux utiliser ah mais attendez mais j'ai huit de force encore un et je peux et je pourrais l'utiliser pas envie de dépenser des sous du coup ok bon écoutez hop voilà j'ai vendu tous mes sangliers on va aller voir le capitaine Bernard qui doit être en train de dormir du coup vu l'heure et j'irai on va le faire maintenant parce que je suis à côté avant d'oublier hop je vais essayer de réparer ça et de la désanglanter ok alors comment on fait déjà ah oui on voit le sang qui part un peu ok ok je l'ai réparé là du coup on peut voir ah non pas du tout elle a 75 de ok je vais essayer de la réparer là elle est à 75 du coup ouais ok ok bon et là elle est à 90 bon j'ai un petit peu réparé ça passe ok le seigneur robert bernard doit être par là dans le château tintin 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 accroche tâche merde jour jour lire lire quoi nial monade ok crochetage facile bon bonjour c'est pas ici attendez il est où bon le festin des mandrains en font ça une autre fois parce que voilà ruine ah il est là où ah putain ils ont fermé la porte à clé pardon monsieur merci à quoi pourquoi il y a un escalier qui mène au plafond stupide monsieur vous me gênez oh ok j'ai cru qu'il s'était envolé oh putain ils tombent tous oh là là il a qui ce cheval ce val danouche ok stylé et du coup il était acquis le cheval qui 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 traînait là bas là il est où là là il y avait un beau cheval bien bien habillé là là il y a qui de capon ah bah voilà oh ya kunesh salut petit con tu peux me rappeler où l'argent est supposé être en m'échappant de scalis j'ai surpris une conversation j'ignore qui parlait bonjour monsieur ah oui il m'avait dit qu'il y avait il y avait un trésor à scalis oui c'est vrai ah pardon oui désolé monsieur désolé 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 il ya mille ans le bourgeois ok ah ok bien vous pouvez m'expliquer pourquoi il ya le cheval de capon et pas capon stéphane qui est tuqué ah oui on s'est battu tous les deux au début du jeu je m'en souviens pour le tournoi enfin pas le tournoi mais le ok d'écouter on va hop on va retourner voir thérèse enfin chez thérèse et ensuite on repartir attendez on va en profiter quête ruine bon ok les vaudois ok et ensuite voler aux riches voilà passe des rats oui passe des rats il faut voler aux gardes passe des rats oh je vais tenter mais j'ai peur de me faire choper bonjour c'est à vous que je dois voler bonjour non non jeu c'est tout il y a trop de gardes là je peux pas le comment tu es censé lui voler 50 dollars à lui il y a trop de gens là pourquoi les gens ils se baladent sans torches et moi je me fais engueuler si j'ai pas de torches après s'il va à l'auberge on va voir où il va on va juste voir où il va comment tu es censé lui voler 50 gros chêne quand tu es au tout début du jeu il y a du monde il va à l'auberge là il va tourner à droite là non oh putain il va pas à l'auberge pourquoi il y a le cheval de capon que faire ça c'est une quête que j'ai depuis le début du jeu là je pourrais lui voler la mais pas devant lui regardez lui nous regarde putain en plus il le suit c'est foutu c'est impossible c'est une quête impossible c'est c'est impossible c'est lui passe des rats oui plus il est suivi par un mendiant là après le mendiant je pense que si je lui vole je pense que le mendiant va arrêt me dire mais même lui là je peux même pas le voler fin il marche lentement en plus ah oh il va dans une petite ruelle oh il va dans une petite ruelle c'est bon j'ai les prochaines c'est bon il m'a pas vu il m'a pas vu il m'a pas vue let's go je dois en faire quoi rapporter au vagabond c'est quoi c'est la flèche verte non c'est la flèche bleue qui est là bas ok ok on y va à pied moi j'ai bien fait de le suivre j'ai bien fait le sujet bien fait de le suivre le vagabond qui est ici avec vagabond bon je vais rien dire on va aller au moulin dodo 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 thérèse toujours debout bonjour tu m'attendais ça va toi tu as un vrai régal pour les yeux je peux j'ai pas de cadeau pour toi je suis désolé quoi que j'ai peut-être une bague mais mais bon on va manger on va lire aussi je crois que j'ai un livre à lire blablabla 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 le joie des viscérées oui c'est pour la flèche pour la ah j'ai pas le atteinte le niveau de compétence requis ok niveau 15 à oui recette pour la potion ok ok bah c'est tout voilà dodo dodo jusqu'à 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 7 heures du matin ça pourrait pas mal ça me paraît pas mal ok hop parfait on se lève c'est une nouvelle journée qui commence tout va bien on va faire cuire de la viande de sanglier avant qu'elle pourrisse up bonjour le chien je vais t'en donner un peu t'as entendu que je faisais cuire de la viande de sanglier c'est pour toi elle vient là tiens oui 17h20 déjà j'ai plus de batterie dans mon téléphone merde mais j'ai besoin de batterie pour tout à l'heure nourriture attendez j'ai branché mon téléphone j'espère ça va pas couper le bluetooth parce que je suis un peu loin de la manette hop coucou mary désolé hop là j'espère que je lui donnais la viande parce que j'ai appuyé sur x au pif sans voir ce que je donnais du coup alors petite pause je peux débloquer un nouveau truc ici ken ah oui non c'est ok c'est les mêmes trucs que l'autre fois je peux débloquer un truc en vitalité coureur de fond vous courez 20% plus lentement mais aussi plus longtemps ok vous courez plus vite mais le sprint consomme 20% durant son jeu cours moins longtemps mais plus vite ok alimentation et l'équilibré si vous passez cinq jours consécutifs sans être repus ni affamé vous obtenez plus en vitalité en agilité moi avec vous tout pour faire office de couple 1 vous ne risquez pas l'empoisonnement en mangeant la nourriture empoisonnée mais vous n'en a tiré aucun effet positif ouais ok bon rien intéressant là éloquence ah oui je m'en souviens de ça trou badour votre réputation augmente de 50% et votre éloquence de 1 quand vous parlez aux femmes vous pouvez ainsi les persuader plus facilement notamment celle des bains publics qui vous offre leur service à titre gracieux ok empathie ok bagou augmente l'éloquence quand je marchande ça c'est bien trou badour ça peut être pas mal ok ensuite c'est tout combat épée je peux débloquer un nouveau coup à l'épée et paie donc là pour l'instant j'ai que des épées courtes donc je vais prendre le double stock gauche droite est stock est stock ok droite de non gauche droite est stock est stock ok voilà que je m'entraîne compétence alcool birophile la bière que vous obtenez est 50% moins forte donc vous pouvez en boire plus mais le vin est deux fois plus puissant et unophile c'est le contraire ok dipsomanie ivre votre main tremble 25% moins et votre compétence arc augmente de 2 langue bien pendu ivre vous obtenez un bonus de puissant en éloquence et en charisme ok sous les avantages procurés par l'alcool dure deux fois plus longtemps si vous évitez le coma éthylique vous n'encourez aucun effet négatif une fois sobre toutefois votre gueule de bois est deux fois plus longue ouf véritable slave vous avez le don très économique de vous saouler avec 50% d'alcool en moins et et votre gueule de bois est raccourci de moitié ok chasse ça ça m'intéresse ramure boucher tanner à le gibier que vous chassez rapporte plus d'abats ok vous pouvez dépecer les dépouilles d'animaux voilà c'est ça qu'il me faut pour maquette voilà comme ça j'aurai des poux c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien et mettre au chien j'ai rien mettre au chien non voilà la tire j'en ai deux mais je crois que j'attendais pour oui hum ah oui le curseur se déplace deux fois plus vite ça je voulais absolument l'avoir les perceptions des poches pour comme ça je vois à peu près les objets qu'il ya dans les poches des gens lecture collègues les livres sont moins chers en boutique au jeu peut être pas mal sans immersion lorsque vous lisez vous êtes deux fois moins infamé et fatigué votre charisme augmente de deux quand vous contemplez pour la première fois une fresque une croix ou un sanctuaire à ça sert à ça ok ça sert à ça les ceintures et tout là qu'on voit les croix ok et rudy comme vous êtes vous vous êtes vous faites meilleure impression et gagner plus en éloquence quand vous tentez de persuader un garde ok ok bon collecte ça peut être pas mal les livres moins cher ça m'intéresse herboriste herbe à cheval alors attendez 1 2 3 4 1 2 3 4 ok je peux tourner je pourrais tout avoir donc je peux débloquer ce que je veux là votre cheval à renac le moins s'il a assez d'herbe odorante dans sa sacoche ok si vous avez assez d'herbe odorante dans l'inventaire vous obtenez plus d'eau en charisme ça c'est bien furtivité tente le sort vous obtenez plus en force et en vitalité tant que vous restez dans les lieux de votre crime sans être interpellé ok plus 30% furtivité quand vous restez accroupi sans bouger ça ça peut être très bien ça a permet de tuer furtivement voilà c'est ça que je voulais faire depuis un moment là ok bon voilà où moi je peux le faire et équitation je crois que j'avais dit que je m'en foutais un peu donc ouais ok bon c'est cool bonus c'est bon les réputations la rovna je suis à zéro de réputation apparemment je ne sais pas pourquoi il me déteste à rovna je ne sais pas pourquoi usis 65 noy off on a 100% de réputation c'est parfait alors qu'à rater on n'est qu'à 77 enfin c'est bien mais c'est pas non plus incroyable ce qu'ali sont à 91 après il n'y a plus personne donc bon méroyer des samos pêche on n'est pas vraiment allé donc on est à 50 pareil pour les des chocs ni on est juste passé mais on n'est pas ok par contre rovna je suis détesté à rovna je sais pas où c'est c'est où rovna on a vu rovna usis rovna ah oui c'est là écoutez je suis détesté ici je ne sais pas pourquoi mais je sais pas ça me pêche c'est là ok là il ya une ville annoncée sasso c'est toujours sasso c'est grand par contre ça sasso c'est vraiment grand là là ça prend tout l'écran là toute la verticalité de toutes les verticalités de l'écran alors que raté par exemple ah ouais sasso c'est deux fois plus grand que raté ah ouais c'est très très grand ça souvent quand on va y aller bon on est déjà allé plusieurs fois mais en vitesse et justement c'est parce que c'était grand j'étais en mode j'ai pas envie de j'ai pas envie de comment dire de d'explorer cette ville qui a l'air quatre fois plus grande que tout ce qu'on a vu pour l'instant et j'ai bien fait j'ai bien fait sinon on y serait toujours alors retour retour à trois heures auparavant quand j'ai dit bonjour on va faire la quête d'usis donc on est de retour au point de départ j'ai en plus à rendre une quête à rater donc c'est encore pire que cette fois il faut faire des trucs à rater et donc on va rester un peu à rater on va les réparer nos vêtements notre armure et tout et là cette fois on part pour de vrai à usis mais je sais pas si je crois que je vais bientôt arrêter donc ouais je sais pas si on fait usis maintenant parce que j'ai mis trois heures pour rien que apercevoir usis alors là ça risque d'être encore pire bonjour que vous faites ici ben j'aimerais de ouais bonjour mais ah c'est pas ouverts sont en putain c'est pas ouverts c'est pas ouverts sérieux j'ai toujours les pires timing dans ce genre de commerce c'est un truc de fou bon neuf heures et demie c'est bon oui c'est bon oui oui ben justement je viens là pour ça prendre un bain et nettoyer mes habits oui j'aimerais prendre blablabla blablabla ok on va aller en mode rapide à rater parfait le vagabond qui est qui qui est là c'est lui non c'est pas lui c'est pas lui non plus à cet élu merde on redescend pas ok c'est à pire les hop que dieu vous protège j'ai votre argent voilà enfin j'aimerais tant voir la tête de ce nique douille quand il s'apercevra qu'il n'a plus un sou comme promis je veux vous en rendre une partie et j'ai une autre tâche à vous en rendre alors quelle est cette autre tâche partout vous mettrez les pieds par ici vous croiserez des misérables comme moi pauvres âmes sans le sou qui doivent mendier à leur karaté il ya que des bourgeois à l'air hautain qui pensent qu'à leurs petites personnes sans se soucier un instant des pauvres et ben avec l'argent d'une seule jante d'âme vous pourriez obtenir assez pour nourrir tout le monde ici ok de l'argent pour tous ce doit être un gros porte-monnaie alors je vais voir ce que je peux faire voilà ce que je voulais entendre en échange je vous enseignerai une petite astuce et vous aurez aussi votre part du butin bien ok ouais tiens je donne de ma poche c'est quoi l'astuce que tu voulais me donner vous avez parlé d'une autre tâche ouais il ya une veuve qui vit dans des conditions sordides avec nous sur le campement elle a revendu le dernier souvenir qu'elle avait de sa défunte mère à un usurier pour pouvoir nourrir ses petits maintenant est tellement rongé par l'air mort qu'elle ferme pas l'oeil de la nuit vous voulez que je récupère ce souvenir exactement je le ferais bien moi même seulement je peux pas mettre un pied sur la place du village sans que la milice me pote les fesses dérober la bague à l'usurier wolfram pruda ah c'est lui ok 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 wolfram oui en l'âge les plus plein de fois lui je me dis c'est bizarre qu'il a un nom lui c'est pas lui c'est pas lui je dois aller voir le l'armurier rapido qui répare les armes et mes armures up réparation bien putain c'est le même bouton pour ouvrir le menu et le fermer c'est terrible ça on il est trop abîmé ça va 53 c'est au dessus de la moyenne enfin ok bizarre et il me fait payer 105 ok wolfram pruda peut-être votre travail vous va-t-il être après je crois que je l'ai vu sur la carte non annoncer le assis à 6,6 il à l'église ok il est à l'église on va aller voir on va aller à l'église je sais pas si on pourra le voler en plein jour mais au pire s'il est derrière un buisson on la somme et puis voilà et il est là bas il est à côté de la murette quand même après il n'y a personne ici il n'y a vraiment personne ici il a fait demi tour d'un coup là hop 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 ok la 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 on va voir le bagabond on sait pas les quêtes les plus passionnantes ça mais normalement c'était censé être fait au au début du jeu mais vraiment voler au début du jeu quand tu comprends pas comment ça fonctionne le vol à la tire et qu'on te demande de voler un garde t'es en mode oula c'est peut-être un peu merde c'est peut-être un peu trop dur mais en vrai ça passe j'ai récupéré la vague la pauvre veuve a en pleuré de joie vous avez autre chose à me proposer cette fois ce sera un peu spécial il ya un marchand de tissu ambulant de l'élechko qui vient à rater de temps en temps cette ordure affirme que la pauvreté et le châtiment que dieu nous inflige pour nos péchés j'aimerais lui faire voir ce qui est un châtiment de dieu moi si vous subtiliser dans son sac le sceau de sa guilde il mourra de honte quand sa communauté apprendra qu'il a égaré les moulins du seigneur tourne lentement messieurs et nous allons y contribuer une récompense vraiment magnifique vous attend vous verrez ok j'avoue qu'un marchand de tissu ça m'intéresse parce que peut-être qu'il peut réparer ce que ce que j'ai il est où il est où il vient pas ah ok il est à l'élechko ok bon on va aller voir le capitaine bernard on va lui dire que j'ai tué les bandits hop et on pourra enfin bouger après je sais pas si on va à usis maintenant j'avoue que là c'est quelle heure 17h36 déjà on va faire juste la chasse au trésor je pense il y a deux chasses au trésor juste à côté les deux sont côte à côte donc je pense qu'on va faire ça maintenant je me suis occupé du campement tu en as la preuve voilà ça fait plaisir à entendre et ce n'est pas tout il y a eu du grabuge sur la route de sasso il doit y avoir un autre campement dans les environs entendu ouais et tenez j'ai des oreilles aussi 105 gros jeunes pas mal ok alors carte au trésor j'en ai une sur mon cheval il me semble non oui peut-être non j'ai pas l'impression si rejoindre l'inventaire ok alors blablabla blablabla tac 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 je me souviens d'où elles sont mes cartes au trésor numéro 13 ok ça c'est la deuxième c'est ça qui est juste au dessus mais avant ça il y en a une autre c'est la douce ok c'est celle là c'est la même carte mais un poil plus ok alors la rivière fait ça fait ça et pendant que la rivière continue elle croise un petit lac sur la route de noyoff mais il ya une route qui part vers la droite il avait ok ok hop donc ça c'est la rivière là ça fait le petit de petites bosses et tout et là ça croise le petit lac donc par là il doit y avoir un endroit pour ouais ça doit être là forcément là on va y aller on va aller voir ça oula 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 je passe on peut descendre par là on va essayer on va essayer de couper je sens que je vais regretter comme à chaque fois tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien tout va parfaitement bien à peu près où ça passe ah j'ai perdu la moitié de ma vie tout va bien tout va bien tout est tout est calculé ok bon là il ya une petite maison on va essayer de traverser la voilà parfait voilà on est sur la bonne route déjà dès que je vois que ça tourne à droite il faudra tourner à droite ça peut être un petit moment un petit truc caché donc il faut faire gaffe ok ce doit être là on va aller voir ce qu'ils vendent ici enfin ce qu'ils font ici jour vieille femme si elle s'appelle vieille femme c'est qu'elle est utile pour une quête plus tard ça je pense je commence à bien comprendre comment fonctionne le jeu donc on va éviter de les embêter ok donc là il ya un petit mot au truc qui part à droite assez avant la maison quand même qu'il ya un truc qui part à droite je vais y arriver ok c'est entre ici et là où je suis donc on va faire le chemin inverse pour voir si un petit chemin qui part sur la gauche à part celui-là il ya celui-là certes mais là peut-être un autre lieu de chasse de chevreuil tant mieux par contre mon cheval mon chien là il faut pas qu'il chasse trop parce que à ça y est j'ai atteint ah oui d'accord c'est très court ok bon on va on va suivre ouais 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 non 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 chasse pas chasse pas chasse pas non il parti chasser abouti quoi là ok là c'est là c'est là c'est sûr c'est là et ensuite ok ici un petit chemin caché et c'est à côté d'une maison avec un petit lac au bout on dirait ok on va suivre ce chemin jusqu'à tomber sur une petite maison bois de raté ouah il ya eu des trucs là ok tombe sur des ruines ok on suit le petit chemin imagine que c'est ça le chemin je crois que j'ai compris je crois que c'était l'endroit que j'ai vu là en ruine je peux il y avait une une ruine de maison genre ouais c'est pas possible que cela on va essayer je vais je vais aller jusqu'au bout pour voir mais je pense que c'était dans la ruine de la maison on voyait qu'au sol à quoi que il ya un petit lac non 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 tout petit lac est ce que c'est ici lieu d'intérêt ah ouais pourquoi il ya des trucs ici cet endroit est bizarre on voit un totem enfin bizarre il sort de l'ordinaire quoi là tu as un petit cours d'eau ce qui n'est pas celui qui part assis oh bah alors champignons de grotte est-ce que c'est de la lépiote ce serait trop bien que ce soit de la lépiote une grotte ici ok je savais pas où la musique fait peur par contre une grotte qui donne sur rien du tout et mon chien qui aboie qu'est ce qui se passe pourquoi il aboie mon chien qu'est ce qu'il y a ok il est où mon chien ok d'accord j'ai compris il a balancé le lapin en mode voile c'est bien bravo ok mais ça n'arrange pas mon problème en fait problème étant que je pense que le trésor du coup devait être plus plus haut qui 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 je pense que le trésor c'était le la petite ruine de maison que j'ai vu là parce que sur la carte il y avait une maison mais du coup il ne devait pas savoir que la maison allait se faire détruire donc j'imagine que c'est ça là enfin pour moi c'est une ruine de maison ça peut-être que je suis un con non c'est des plantations ça valérienne que et par contre pour les herbes dans ce jeu c'est il faut avoir des yeux de une chance même de deux ans ok bon on est arrivé par là que dit la carte je m'en remets à la carte là parce que ok oui non le truc de ok ça c'est la plantation le petit carré là sur le chemin c'est la plantation j'ai l'impression donc il faut continuer sur le chemin j'ai l'impression un truc à ramasser là c'est quoi orti let's go ok bon pour moi le chemin continue par là mais là ça me ramène ça va me ramener à la source du coup est ce que ce serait pas je suis surchargé parce que j'ai ramassé une orti ok très bien non mais il faut que tu arrêtes de chasser par contre mon laverne mon lapin mon mon chien quoi ça par contre c'était pas mon chien ça si ok bizarre est ce que je continue de suivre là il ya un lapin mais vas-y est ce que j'essaye d'errer à l'infini dans les bois le jeu fait pas d'effort quand tu souffle ton quand tu souffle ton cheval c'est vraiment aucun effort de fait c'est vraiment ok il apparaît devant toi ah bah c'est là c'est là c'est là c'est là une maison avec un petit lac en dessous c'est totalement ici et du coup la carte nous a dit il ya le lac et c'est à gauche de la maison déjà qu'elle est cet endroit pourquoi pourquoi une maison ici pourquoi crochetage difficile à mais je pourrais pas et ouais non ok et le trésor doit être jardin de la forêt par contre j'ai jamais vu de trésor donc je sais pas ce que je dois chercher à annoncer dans ça peut-être non ouah non 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 arrête de chasser arrête de chasser bon démerde toi bla 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 est ce qu'il faut pas une belle j'ai envie de j'ai pas envie de chercher pendant deux ans je vais regarder une soluce parce que je pense que il faut une peine je commence à comprendre comment le jeu fonctionne je pense qu'il faut une pelle carte 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 combien elle s'appelle la carte 12 kingdom comme comme cartes 12 toutes les cartes au trésor ou non je peux tout les voir j'en jure juste une blablabla 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 non il n'y a pas besoin de pelle en tout cas j'ai pas l'impression du coup c'est la douze j'ai dit ouais à à à d'accord ok donc le trésor ben c'est ça c'est c'est le coffre que je ne peux pas ouvrir super même avec un coup d'épée ça peut pas s'ouvrir ah j'aime pas quand ça fait ça ok bon bah au moins je sais où c'est au moins maintenant en plus ce sera marqué sur la carte non vu que à et même ça qui a été marqué grotte ouais ça va être marqué sur la carte est sûr on va s'éloigner pour voir ouais c'est marqué sur la carte ok bon au moins je sais que c'est ici bonne nouvelle et la troisième la deuxième carte du coup c'est le même endroit sauf que ok il ya la rivière qui sépare vers la droite à un moment ok il ya une petite maison sur une falaise ok donc j'imagine que c'est ici et la maison doit être par là qu'on va aller là aller par là on va couper à travers je crois à travers bois j'ai encore perdu beaucoup de poids super beaucoup de vie c'est pas une très bonne idée de faire ça j'ai peur de mourir du coup surtout si je tombe sur une embusquette découement là maintenant oh non on va pas tenter le destin là j'ai là je cherche aussi ok c'est bon oh c'est bon ok on suit la rivière on va aller de l'autre côté bien de l'autre côté j'ai dit merci et dès qu'elle se sépare en deux on va à droite elle se sépare en deux ici du coup d'avoir une maison genre par là il faut suivre la rivière et dès qu'elle fait un petit pic vers le bas il faut directement aller vers le nord on va suivre littéralement la carte dès qu'elle fait un petit pic vers le bas on vers le sud ensuite on part vers le nord voilà elle fait un petit pic j'ai l'impression non je sais pas je comprends pas un petit chemin ça doit être ça un petit chemin caché dans les fourrés là c'est 200% ça ok c'est normal ou il faut que je passe par là non par là ok c'est ici j'ai failli louper ah ben accident oh il y a une boîte d'eau du poison beau le tue saint-du-lis ok alors j'imagine que je vais pas boire de manger là dedans jardin de la forêt j'imagine que c'est ça son le coffre crochet lui au moins je peux l'ouvrir ok agile comme une fouine au 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 trop bien ça oh elle est géniale ok c'était très bien ben là je suis content pour le coup assez c'est très très bien agile comme une fouine c'est quoi ça c'est pour augmenter la furtivité ok lisible à partir du niveau 15 seulement donc je vais le mettre sur le cheval bla 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 des bottes de noble bon c'est pour augmenter mon charisme à la limite je vais mettre sur le cheval au cas où ça me soit utile un jour cartes ancestrales ok du coup est ce que c'est bien ça le trésor que je devais trouver bon je vais regarder la soluce du coup carte au trésor 13 posséder des crochets en vous aventurant aux au bord des bois à l'est de rater vous trouverez un lieu d'accident avec le corps d'un homme gisant au sol pour remettre la même dans un coffre à crocheter facile à obtenir ok bon je ferme la page ok donc les crocs les cartes au trésor ça mène à des coffres à crocheter ok je pensais qu'il faudrait une pelle ou une connerie du genre mais non donc celle là c'est fait je sais pas si je peux revendre les cartes je vais la mettre sur le cheval elle est terminée je sais pas si je peux leur vendre on verra un collier voler mais j'en ai déjà un quoi qu'il augmente un peu plus mon charisme celui là donc je vais le mettre même si ouais blablabla blablabla j'ai plein de dés mais je joue pas au des donc on semble détruquer avec davantage de nombre impair c'est bien ça ok épée de noble voilà celle-là a l'air vachement bien comme épée par contre elle est beaucoup mieux que celle que j'ai actuellement c'est quoi sa description ah mais je peux pas la mettre à merde je pensais que je pouvais ah merde je pensais que je pouvais bon ben on va je la mets de côté pour l'instant mais on va là on la mettra plus tard ok et ouais 80 flèches de chasse je vais tout je vais tout mettre sur le cheval parce que up up juste équiper ces flèches là les flèches ordinaires parce que de toute façon je sais pas tirer l'art donc on s'en fout et j'ai 4000 gros chêne je peux enfin acheter un cheval et la joie d'aviscerer ça c'est le le livre que je ne peux toujours pas lire donc on va le mettre sur le sur le cheval bla 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 une poire à jeter j'ai du poison une pomme que je vais manger parce que up recettes de potions des up ok parfait la celle d'ordinaire je devrais la jeter ou la vendre ok est ce que juste pour rire est ce qu'on peut on peut manger dans la marmite mais j'imagine j'ai envie d'essayer mais non on peut manger dans la marmite j'ai vu manger dans la marmite voilà vu la couleur du jeu j'ai juste envie d'essayer pour voir si le jeu a été codé comme ça ou partie sauvegarder allez ah non ok je suis même un peu ivre je sais pas si une bonne nouvelle je pensais qu'il aurait mis le poison là dedans je pensais que lui il avait mis le poison là dedans et qu'il a mangé dedans quoi qu'après en vrai il a l'air tout tâché de sang je sais pas si je sais pas ce qui s'est passé pourquoi il serait tâché de sang alors qu'il s'est empoisonné ou alors qu'il a tenté d'empoisonner quelqu'un et le ce quelqu'un s'est vengé il a tué on sera peut-être jamais tant pis ok bon bah écoutez on a fait on a fait notre autre tâche on va aller au moulin de raté parler aux 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 meniers j'ai toujours pas trouvé de champignon pour pour alex ça va être chiant ça fait très très chiant il faut que j'augmente mon mon truc de crochetage pour pouvoir crocheter des coffres difficiles parce que là là ça va plus là pour rien monsieur au moulin c'est la première fois que ça arrive ça vu ruc ok t'es qui ok bon et le meunier ou et de meunier je vais le voir rentrer là je suis pas fou ok je suis je suis peut-être fou bonjour vendre des objets volés cartes aux trésors d'eux à je peux lui revendre la carte aux trésors ok la règle du saint frottin je peux lui revendre parce que je l'ai terminé oui je vais lui revendre oh il a 1700 il est plus riche que le boucher c'est quoi ça j'ai une seule dague donc on s'en fout les crochets on s'en fout ça coûte cher les troupes les cours les crochets tant si je lui vend tout 421 je me fais ouais mais c'est méga c'est ah non non je paye ok non non c'est ok oui ok non c'est d'accord j'allais lui acheter des trucs que j'ai déjà retiré retiré ok j'ai failli me faire couillonner ok non je veux te vendre des trucs voilà je veux je veux vendre ok donc il peut racheter des cartes au trésor ok chaîne ordinaire bon charisme de 20 et la chaîne ordinaire à les charisme de 12 bon je vais lui revendre la chaîne ordinaire bla 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 j'ai un crochet presque cassé on va lui donner qu'est ce qui prend le plus cher qu'est qu'est ce que c'est quoi le plus cher là pour lui qui peut m'acheter au cuirasse de noble 1 je savais pas que j'avais ça ok 480 hockey et c'est à la place de quoi à la place de ça ok pourquoi pas bouclier du coup je pourrais vendre ça du coup après ah oui d'accord non je deviens deux fois plus visible de 33 je passe à 43 ok ouais 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 c'est vraiment pour le combat quoi c'est c'est pas du tout un truc pour être discret ça je passe c'est une bonne nouvelle d'une bonne chose du coup la selle je vais lui donner ouais le poison ouais j'ai 33 bandage on voit le mec qui a un peu peur ok bon ah j'ai un truc qui est bientôt pourri des j'ai deux oignons bientôt pourri je vais lui donner ok bon est ce qu'on peut lui donner une bague à thérèse du coup ça va je t'ai apporté quelque chose bijoux une bague en argent j'ai juste coupé un doigt t'inquiète c'est quoi attendez on peut pas lui en offrir ok bon je voulais voir ce que c'était les trophées parce que les trophées c'est les oreilles des bandits donc on peut lui offrir des oreilles de bandits c'est génial ok s'asseoir on est blessé depuis tout à l'heure donc hop est-ce que j'ai des trucs à lire j'ai pas l'impression la blabla blabla par la carte et la deuxième carte au trésor c'est vrai c'est vers c'est vers rovna si je me souviens bien ouais c'est ça donc c'est loin c'est trop loin c'est les flemmes flemme absolue valériane belladone et sur le cheval qu'est ce que valériane toile d'araignée blablabla j'ai une pelle peau de sanglier il m'en faudrait deux ans une encore une ou deux la règle de saint frottin ça il faudrait que je le revende ça il faut que je sois niveau 15 donc je ne peux pas la jaude et viscérée ça je les j'ai fini donc je peux le revendre hop herbes et plantes ça je les finis carte au trésor merde ça je les finis la 13 agile comme une fouine 4 et ça c'est au niveau 15 ok j'ai des trucs pourris donc tac 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 et tac on va aller vendre ça au menier lui il achète tout donc autant en profiter il est où? il a... non? si il est là je le reconnaissais pas sans son chapeau date à l'attentant vendre des objets volets objets dérobés putain ce chapeau ridicule du coup je peux non ça c'est acheté donc non on va pas acheter la carte au trésor 12 parce que je l'ai déjà ok je vais lui vendre viande de sanglier cuit bon elle est pourrie donc je lui donne le saucisson sec il a été volé mais vas-y le ray fort il est bientôt pourri la pomme elle est pourrie la pomme elle est pourrie la pastoc elle est pourrie la pomme cuite elle est pourrie joie déviscérée terminé à 100% c'est bon saint frottin terminé à 100% c'est bon herbe terminé à 100% c'est bon le fromage il est pourri à aller casser ma gamme bison c'est pour ça ok ça bon ouais le chou il est pourri la betterave elle est pourrie tout est pourri ok hop j'obtiens 37 gros chêne c'est pas mal il est quelle heure 17 heures parfait on va dormir de 17 heures à 7 heures du matin et on sera très très bien oui dormir le pauvre il saine depuis 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 le début du matin oula tintin tintin 18 heures Ok Bon tout le monde dort du coup Mais c'est pas grave On va se laisser là Moi je vais faire un petit peu de rangement dans mes coffres Entre le coffre du Le coffre qui est ici Le coffre du cheval Enfin l'inventaire du cheval Le coffre ici et tout C'est déjà le bordel Je vais faire ça Et du coup prochaine vidéo Prochaine vidéo Ca va être Aller à Uzis C'est ce que je devais faire Pendant cette vidéo Mais bon Sur le chemin on a eu beaucoup d'imprévus Et on est retourné à la case départ Donc vas-y Je pense qu'on ira en mode Voyage rapide à Uzis On va encore se prendre une embuscade On va encore finir avec un PV Et on va encore devoir ramper jusqu'à rater Pour pas mourir En étant En train de saigner Mais vas-y Et enfin En vrai ça m'a un peu dégoûté Je sais pas si on va à Uzis Ou pas Est-ce qu'il y a des quêtes en plus à Uzis ? Il n'y a que celle-là comme quête j'ai l'impression À part peut-être ici Il y a aussi un maquignon qui vend des chevaux Donc je sais pas Je sais pas Soit on ira à Uzis Pour reprendre notre revanche sur cette vidéo Soit on continuera l'histoire principale Avec l'aide Hitchko Et le... Il y a aussi un marchand pour une quête secondaire Là qu'on doit voler Je sais pas On verra C'est quoi ça ? Sanctuaire Ok On est déjà allé à l'aide Hitchko Ah oui j'ai traversé l'aide Hitchko Pour aller à À Sasso Oui Ok Bon Portez-vous bien Buvez de l'eau Et Buvez de l'eau Tout simplement Au revoir